Alexis Pinturo, membre des équipes de France de ski, skieur depuis mon plus jeune âge. Aujourd'hui, l'un des athlètes français, skieurs français, les plus titrés sur le circuit de la Coupe du Monde. Moi, je suis un peu le foot X du ski, c'est-à-dire que je suis un ouf de ski, mais genre c'est une obsession pendant les semaines, les mois à venir. Mais en revanche, je n'y connais rien. Ce n'est pas simple. Notre sport, le ski alpin, n'est pas simple. Quand je vois les trucs que vous prenez, je me dis que vous êtes des gros malades. C'est quand même vraiment un truc de ouf. Le ski alpin, notamment, c'est ce que moi j'ai toujours tendance à dire. C'est comme un artiste qui va écrire sa trajectoire sur une toile. Tu te prépares, tu t'entraînes, tu fais tout ça pour à chaque fois faire une performance sur un temps extrêmement court. J'ai toujours eu une force, c'est de connaître mon corps. J'ai commencé très tôt à apprendre mes limites, à savoir ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, là où mon corps en était, ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. Alors, on est parti. Écoute, ce que je t'ai pas dit juste avant, c'est que quand même, je suis... En fait, je suis un peu un... Comment on appelle ça ? Un footix ? Tu vois ce que c'est un footix ou pas ? Non, pas du tout. Un footix, alors je crois que ça vient de la... C'était la mascotte des... T'étais trop petit, c'était pour ça, mais de la Coupe du Monde de 1998 en France, footix. Et en fait, les footix dans l'univers du foot, c'est ceux qui, entre guillemets, adorent le foot mais sont nuls et n'y connaissent rien. Et donc, moi, je suis un peu le footix du ski, c'est-à-dire que je suis un ouf de ski, mais genre, tu vois, quand je pars au ski tous les ans, j'y pense, mais c'est une obsession pendant les semaines, les mois à venir. Tu vois, là, j'ai deux... Au moins deux sessions ski prévues cet hiver, je pense que je vais même en avoir une troisième. Putain, mais ça me rend ouf, tu vois. C'est vraiment... C'est la passion de ma vie en termes de sport, mais en revanche, j'y connais rien, tu vois. C'est pas simple. Notre sport, le ski alpin, est pas simple. Mais après, en fait, on évolue tellement dans un décor assez extraordinaire que, du coup, pour ceux qui aiment ça, c'est difficile de s'en passer une fois qu'on y a goûté. Ouais, c'est ça. Et je trouve qu'il y a une sorte de, tu vois, de dichotomie entre, peut-être plus qu'ailleurs, entre la pratique et la pratique, je veux dire, des gens comme moi et puis la compète sur lequel, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent et qui s'intéressent pas tant que c'est à la compète, pètent alors que c'est... Tu vas me dire ce que t'en penses, mais alors que c'est peut-être moins le cas en foot, tu vois. Souvent, quand tu pratiques le foot, c'est quand même... Tu regardes les matchs, un peu, un minimum, tu vois. Oui, c'est pas totalement faux. Il y a même beaucoup de gens qui pratiquent même pas du tout le foot et qui regardent le foot. Ouais, c'est ça. Alors que c'est vrai que le ski alpin, c'est plutôt... Et le ski, de manière générale, c'est un sport loisir. C'est quelque chose qu'on fait comme on va aller faire du surf, comme on va aller faire de la plongée, comme on va aller faire de la randonnée. En fait, c'est des choses qu'on fait parce qu'on aime, mais on le fait parce qu'on aime les sensations, mais on suit pas forcément derrière le sport qu'il y a derrière. Et il peut y avoir plusieurs explications. Déjà, c'est quand même un sport qui est pas forcément simple, très lisible. Au premier abord, c'est pas comme un match de foot où on comprend tout de suite le but. Là, c'est peut-être un peu plus comme du rugby où on a du mal à comprendre les règles. Sauf qu'on comprend quand même l'objectif, c'est de battre l'équipe adverse en rugby. Et en ski alpin, déjà, il y a plusieurs disciplines. Donc, il faut déjà comprendre les disciplines. Ça reste du ski alpin, mais il y a quatre disciplines intrasèques. Donc ça, c'est un peu plus compliqué déjà à comprendre. Et après, il faut comprendre les fondements de chacune d'entre elles. A priori, si tu passes entre les portes et que tu fais le meilleur temps, t'as gagné. La base, c'est quand même ça. Je dis-moi si je suis à côté de la plaque. Et à la fois aussi, je trouve qu'on est beaucoup, j'imagine, à avoir appris à skier. Alors moi, j'ai vraiment appris à skier très tardivement. C'est aussi le malheur de ma vie. Moi, j'ai joué au hockey sur glace pendant longtemps. Et donc, ça m'a beaucoup aidé quand même sur le ski alpin, surtout avec l'apparition des skis paraboliques. Parce qu'avant, la godille, honnêtement, j'étais en PLS. Descendre des pistes comme ça, c'était pas mon truc. Dès que t'es arrivé sur des skis carachés, bon, là, j'étais vraiment dans mon élément. Mais en revanche, j'ai fait mon premier slalom. Qu'on appelle ça les chamois, c'est ça ? C'est du slalom ? Ouais, les chamois. C'est du slalom, ça ? C'est du slalom. Ouais. J'ai fait mon premier slalom, genre à 41 ou... Enfin, plus de 40 ans. J'avais jamais fait ça. J'avais jamais vraiment pris de cours, etc. Donc, du coup, j'ai vraiment un peu découvert le début de ces disciplines. Moi, je pense que, dans l'absolu, je me dis, mon gros kiff, c'est plutôt la descente, tu vois, genre en mode vite. Et en revanche, à chaque fois que je me suis retrouvé sur une vraie piste de descente, je me suis dit, hop, 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 ça va quand même un peu. J'aime bien la vitesse. Honnêtement, je pense que j'en vois pas mal. Mais quand je vois les trucs que vous prenez, je me dis, mais vous êtes des gros malades, quoi. C'est quand même vraiment un truc de ouf. Ouais. Après, c'est aussi ce qui est grisant, d'une certaine manière. La descente, c'est vraiment là où on va le plus vite. C'est qu'on dépasse régulièrement les 120, 130 km heure. Il y a des pointes à 160. Donc, vitesse moyenne au-delà des 100. Enfin, voilà, pour donner un peu l'image et la perspective. Mais on maîtrise d'une certaine manière. On le fait pas au-delà de ce qu'on ne sait plus faire. Après, bien entendu, il y a quand même la blessure. La blessure, c'est quand on arrive quand même à un point où c'est un peu critique. On est vraiment à la limite et puis ça déborde, quoi. Donc, ça nous pousse à la blessure. Mais c'est la beauté de ce sport. C'est qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de variétés. Et le ski alpin, notamment, c'est ce que moi, j'ai toujours tendance à dire. C'est comme un artiste qui va écrire sa trajectoire sur une toile, quoi. On va parler de ça un peu, la blessure et de... Je touche du bois pour toi, quand même. Mais la vitesse... C'est vrai que moi, j'ai pris... Alors, depuis l'hiver dernier, j'ai eu Garmin qui a eu l'amabilité. Je crois qu'ils ne sont pas sponsors, mais de m'offrir une montre. Et du coup, je pouvais un peu chronométrer mes pointes et tout. Et je voyais que j'avais... Alors, c'était un peu le truc de m'aider d'aller passer les 100 à l'heure. Déjà, tu vois, passer les 100 à l'heure, c'est quand même... Enfin, tu vois, moi, c'est mes pointes, toi, c'est ta moyenne, quoi. C'est déjà un chiffre. 100 à l'heure, ça parle à tout le monde, c'est déjà un chiffre. Mais quand t'es, en fait, solo sur la piste, sans rien, quoi. T'as pas de carénage, t'as rien, en fait. T'as pas d'airbag ou rien. Si, on a... Maintenant, il commence à y avoir des petits systèmes airbag qui commencent à arriver, qui est dans notre protection dorsale, en fait. Et qui, ensuite, on a comme un gilet qui vient nous enterrer, entourer le buste. Ok. En course ? Ouais, en course, avec un système, un petit système airbag. Derrière, ça gonfle le système, ça nous fait, du coup, le tour de nuque. Ça renforce quand même tout ce qui est buste. Mais c'est tout, c'est quand même minimal. Et c'est pas non plus... La protection reste quand même minime, ouais. T'as peur, de temps en temps ? Oui et non. Oui, en fait, sur certaines pistes. Mais je dirais que la peur est normale. Donc, c'est pour ça que je dis non. C'est dans le sens où c'est grâce à cette peur, quand même, qu'on fait les bonnes choses, qu'on est concentré sur ce qu'il faut, qu'on est un peu alerte aussi, quand même. Parce que si on était un peu la tête brûlée et qu'on se disait, on prenait la chose par-dessus l'épaule, là, c'est là que les accidents arrivent. Alors que la peur, la pression, la tension, c'est tout ce qui nous fait faire les bonnes choses et au bon moment. Donc, rentrer dans un peu un système animal où on fait tout ce qu'on sait faire de mieux en étant dans une forme de pilote automatique. Quand t'as peur ? C'est quand tu vas voir, quand tu fais ta première, comment on appelle ça, la reconnaissance ? Ou à quel moment ? C'est dans la descente elle-même ? Il y a des moments où tu l'identifies clairement, cette peur ? Ça va être plutôt au départ. Avant de partir. Avant de départ. Quand on est au départ, alors c'est pas de la peur pure, ça va être plutôt une forme d'appréhension. Notamment sur certaines pistes, comme Kitzbühel, qui est la piste, l'une des plus connues dans notre sport, ou celle-là, en Autriche, la Strife, la fameuse Strife. Quand on est au départ, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On fait la moindre erreur, on est tout de suite dans des bâches qui sont extrêmement proches, en fait, de notre tracé. On est tout de suite dans les bâches à plus de 100 km heure, et généralement, c'est la blessure à ces vitesses-là, instantanées. Donc du coup, on sait que quand on est au départ, on n'a pas le droit à cette erreur. Et du fait de savoir ça, il y a cette grosse forme de tension qui est présente, et notamment au départ. C'est le seul départ où il n'y a pas un bruit à Kitzbühel. Généralement, sur les autres courses, les autres disciplines, il va y avoir des bruits, que ce soit les techniciens, que ce soit les entraîneurs, les radios qui sont allumés pour faire remonter des consignes, etc. À Kitzbühel, c'est le calme plat. On entend bientôt les mouches voler pour montrer à quel point tout le monde est extrêmement concentré, focus sur ce qu'il doit faire, et en même temps à cette forme de tension qui est palpable quand on est vraiment dans les dernières minutes du départ. Il y en a, tu crois, qui n'ont pas peur ? Dans tes copains, collègues ? Ils diront peut-être qu'ils n'ont pas peur, mais ce sera pour frimer. Après, parce que c'est ce que je disais, la peur nous fait faire vraiment les bonnes choses. Et cette peur, elle est... Enfin, je veux dire... Tu penses qu'elle est dans un... Si je dois mettre un curseur, en fait, chez vous, elle est quand même moins présente que chez moi, moi, tu me fous en haut de Kitzbühel, je pense que je me... J'espère, oui, dans le sens où ça reste une peur qui est maîtrisée. Ça reste une peur qui nous permet, justement, de nous exprimer, pour nous, en tant qu'athlètes, au plus haut niveau et d'être performants. Donc, c'est une peur qui nous rend alerte. Et s'il faut donner un curseur, c'est celle qui nous fait faire les bonnes choses. Donc, il n'y a peut-être que 20% de craintes, quoi, qui nous permet, justement, de garder le contrôle, de garder la maîtrise. Et en fait, c'est tout ce qu'on apprend. Tout ce qu'on fait, toute la tension, la pression qu'il peut y avoir, quelque soit la discipline, c'est toujours ce qu'on apprend, c'est d'appréhender cette tension pour pouvoir nous exprimer au mieux, au moment, ou dans les moments les plus importants dans une carrière. Mais si je prends un Kitzbühel par rapport, je ne sais pas moi, comment ça s'appelle la piste de Val d'Isère ? Bellevarde. Bellevarde, oui. Bellevarde, que je connais. Alors là, pour le coup, tu vois, c'est clairement la phase de Bellevarde, quand tu es là-dedans. Tu vois, moi, j'aime bien me la faire à fond, mais quand je me la fais à fond, je fais des gros virages, quand même. Tu vois, je ne suis pas... Je dis, mais les mecs descendent ça tout droit, mais c'est juste... c'est irréel, tu vois, pour moi. Quand tu compares ces deux-là, j'imagine quand tu es sur le départ, enfin, comme même tout sportif, tout a ce cœur qui bat, cette excitation un peu, et tu pars de Bellevarde, tu n'as pas peur. En fait, déjà, ça dépend des disciplines. Quand on fait du slalom, du géant, généralement, on n'est pas dans des vitesses extrêmement élevées. Donc, du coup, il y a un peu moins ce côté pas droit à l'erreur. Par contre, à l'inverse, sur ces deux disciplines, on est généralement sur des patinoires. Donc, c'est de la glace du début à la fin. C'est comme si on faisait du... Donc, descente et supergé, quoi, c'est ça ? Non, slalom et géant, c'est les deux disciplines techniques. Et sur ces deux disciplines, là, on est vraiment sur des patinoires tout le temps. Ils préparent avec de l'eau. Le but, c'est que ce soit le plus dur possible pour avoir la meilleure éthique sportive possible. Alors qu'en supergé et en descente, ils favorisent plutôt des neiges compactes, mais pas glacées pour minimiser quand même la blessure aussi. Parce que forcément, plus c'est glacé, plus on va vite. Et plus on va vite, plus c'est dangereux. Donc, il y a deux perspectives différentes. Et il est clair que malgré tout, Belvard, c'est l'une des pistes les plus difficiles pour les géantistes, pour les techniciens, parce qu'il y a énormément de contraintes, il y a beaucoup de pentes. Et en ski, notamment alpin, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce qu'on nous dicte. Il y a un tracé qui nous est imposé. On doit passer dans ce tracé. On doit passer, ça crée un tempo. Il faut pouvoir skier dans le meilleur tempo possible, avoir la plus belle fluidité jusqu'à l'arrivée pour être le plus rapide possible. Et avant de venir à cette fluidité, puis je vais quand même te demander de te présenter, parce que c'est ma première question. Elle arrive toujours un peu tard, maintenant, de plus en plus tard. Mais tu te souviens de ton premier Kids Bowl ? La découverte de la piste, enfin... Ouais, la découverte de la piste. Moi, la découverte de la piste, finalement, a été meilleure que ce à quoi je m'imaginais. Tous les autres gars du groupe m'avaient toujours dit « Kids Bowl, Kids Bowl, Kids Bowl, on en entend toujours parler. Kids Bowl, c'est l'enfer. Kids Bowl, c'est comme ci. Kids Bowl, c'est rock'n'roll. Kids Bowl, il faut pas... » Et en gros, la clé, c'était à la fin, les plus vieux, ils me disaient « Kids Bowl, tu défais pas ton sac. » « Comment ça, je défais pas mon sac ? » « Bah non, parce qu'en gros, si t'es blessé, c'est les autres qui doivent faire ton sac. Et donc, en gros, on va tout oublier. Ton sac, il est fait. Donc, tu défais pas ton sac. Donc, tu prends juste ces affaires de ski et tu laisses ton sac fait quand t'arrives à Kids Bowl. » Donc là, je me suis dit « Ouah, c'est ça, Kids Bowl ? » Mais le juste à côté de l'ambulance, là. Voilà, c'était presque ça, quoi. Et puis, en fin de compte, je m'attendais tellement au pire que la surprise, elle était plutôt bonne dans l'autre sens où, en fin de compte, j'ai détraumatisé. Je me suis dit « Bon, c'est quand même pas si terrible que ça. » Et ça s'est plutôt bien passé, finalement, dans le fond. Est-ce que tu défais ton sac, Maman, Kids Bowl, alors ? Ouais, ouais. Même le premier jour, je l'avais défait. Est-ce que tu dis aux plus jeunes « Tu défais pas ton sac ? » C'est ça, c'est un peu le bisoutage, peut-être. Je pense qu'il y a quand même une forme de vérité, mais qui est déformée avec le temps, parce que, aussi, c'est extrêmement rock'n'roll. Et puis, quand on raconte des histoires, des fois, on exagère un peu, et à la clé, ça nous donne une perception qui est un peu tronquée. Mais c'est presque mieux ça que l'inverse. C'est-à-dire que, l'inverse, on arriverait peut-être un peu la fleur au fusil en se disant « Kids Bowl, c'est facile. » Et puis, finalement, on se prend la claque inverse où on fait la reconnaissance, et là, on se dit « Waouh, mais où je suis, en fait ? » Et donc, l'inverse est beaucoup plus facile à appréhender, en fin de compte. Alexis, je te propose de te présenter. Alexis Peintureau, membre des équipes de France de ski, skieur depuis mon plus jeune âge, qui a grandi à Courchevel, qui est, aujourd'hui, l'un des athlètes français, skieurs français, les plus titrés sur le circuit de la Coupe du Monde. D'accord. Alors, t'es titré, notamment, combiné alpin, pas mal, c'est ça ? Ouais, alors, pour dire le palmarès, je ne suis pas celui qui est le plus à l'aise avec ça, toujours de Paris du palmarès, mais pour la faire courte... Ceux qui ne connaissent pas, c'est important. Triple médaillé olympique, triple champion du monde, je dois avoir neuf médailles, maintenant, aux championnats du monde, de manière générale, dont trois titres, donc. Cinq globes de cristal, un gros globe de cristal, les globes de cristal, c'est ce qui correspond au classement d'une saison, donc le meilleur de la saison, soit dans une discipline, c'est pour les petits globes, soit pour l'ensemble des disciplines, donc là, on marque le plus de points dans toutes les disciplines dans lesquelles on participe, et là, c'est le gros globe. Et après, pour donner une idée de podium, 77 podiums, 34 victoires en Coupe du Monde. Fistation, c'est assez impressionnant. Et le globe, alors, pour comprendre, parce qu'en effet, je vois que tu es habite, tu es habitué à... C'est bizarre, avec le H, je ne sais plus, là, maintenant, si on... Tu es habitué, en tout cas, à en parler, à l'expliquer, les petits globes. Alors, il y a des skieurs qui ne... participent qu'à une discipline, non ? C'est ça. Qui ne sont pas candidats au gros globe. Exactement. Et en fait, il y a des athlètes qui préfèrent privilégier une discipline parce qu'ils n'arrivent pas à performer dans plusieurs, donc ils maximisent leur chance, déjà, pour performer dans une seule. Et eux, ils ne vont jouer que le classement de cette discipline en question, s'ils y arrivent, bien entendu. Après, il y a pour ceux qui arrivent à être performants dans plusieurs disciplines, on commence à les appeler des polyvalents, donc ils peuvent être bons en géant ou en slalom, ou alors ils peuvent même être bons dans une troisième, en super-G ou en descente. Et ce qui fait que ces pluridisciplinaires, derrière, eux, sont capables de prétendre à remporter le gros globe et donc le classement général. Par quoi je commence ? On va revenir sur comment tu as découvert le ski. Moi, je voudrais te raconter une anecdote quand même parce que dans mon côté un peu footique, je te racontais du ski, j'ai eu la chance, l'immense plaisir d'ailleurs parce que c'était vraiment très cool. Je crois que j'en ai déjà parlé ici, mais il faut que je te la raconte quand même, cette histoire. J'ai été invité par le Club Med pour l'ouverture de leur Club Med à Tignes, qui est assez cool, qu'ils ont inauguré l'année dernière. Il y a eu un immense d'ailleurs. Immense, oui. Mais plutôt joli. Non, mais c'est... Enfin bon, ils connaissent tout l'amour que j'ai pour leur truc parce que c'est de la folie. C'est-à-dire qu'en plus, toi, t'es peut-être habitué à d'autres choses, mais moi, quand je vais au ski, tu vois, je débarque, je dois aller louer mes skis, je vais dans une boutique, je ne sais pas où, je me trimballe mes choses sur mes machins. C'est un enfer. Enfin, tu vois, c'est vraiment le... Enfin, c'est les bronzés, tu vois, un peu, où tu traverses tout le village, tout le machin, etc. C'est cool, là, t'arrives. Tu veux, t'as ton numéro de chambre, tes chambres 231, t'as ton petit badge au poignet, tu ouvres ta chambre comme ça, puis t'arrives en bas, t'as le... Le casier. Le casier. Voilà, exactement. Non, mais ça, ils ont su performer sur un modèle qui donne clé en main et c'est assez fort. Et donc, bref, assez d'amour pour le Club Med. Je débarque, on fait le truc et puis on arrive tout en haut, donc sur le glacier de Tignes. On avait un groupe, on était une dizaine, on avait deux monitrices qui étaient super. Et puis, elle nous briefe, c'était vraiment fin novembre, début décembre, elle nous briefe, première descente de la saison, vous faites attention, bon là, ça va, il n'y a pas grand monde, etc. Et là, il y a un Gus qui débarque au fond et qui repasse par-dessus le brief en disant bon, machin, etc. Puis, il y en a qui veulent me suivre et les deux monitrices le regardent, tout le monde le regarde en se disant mais c'est qui ce mec en fait ? C'est qui ce stockard ? Il y avait un peu de ça quand même, quoi. Bon. Mais il avait beaucoup d'assurance et personne n'a trop osé dire un mec avec un book, un casque... Un book ? Ouais. Je vois venir le truc. Un peu stock et tout. Puis, il part, je le suis un peu, on est deux à le suivre. En plus, nous, on se connaissait, c'est pas bien dans le groupe, quoi. Piu, putain, Rossignol, la vache, putain, le mec qui l'envoie. Et on avait Rossignol, qui nous prêtait des skis. Moi, je ne connaissais rien, en plus. Donc, il y avait des histoires de radiance, c'est ça ? Ouais, radius, ouais. Radius, c'est ça. C'est le rayon de courbure que le ski est capable de... On en reparlera éventuellement un peu parce que c'est intéressant techniquement. Moi, j'ai découvert ça, en tout cas, à ce moment-là. Et puis, j'avais pris un peu n'importe quoi au passage. Et puis, on arrive en bas et puis... Putain, quand même... Il taquine, quand même, sérieux. Même les monitrices étaient un peu machin. Et puis, je me retrouve à côté de lui. Il s'appelle Sébastien, ok, machin. Et puis, en fait, c'est Sébastien Amier, qui est vice-champion olympique, je crois, aussi, 2002. Ouais, vice-champion olympique, Bastoun. Salt Lake. Ouais, Bastoun, exactement. Au début, il dit Bastoun. Et donc, tu te retrouves avec un gars comme ça qui nous a accompagnés pendant plusieurs jours et qui, en plus, à chaque demi-journée, me disait « Tu changes de ski, là, on va prendre ça. Alors là, tu prends un radius, je sais pas, je crois que je suis monté jusqu'à 28 ou un truc comme ça. » Donc, ce qui, pour moi, était... Il me dit « Bon, ça, tu prends jamais ça sur des pistes normales quand il y a du monde parce qu'en fait, tu peux pas tourner. » Et j'ai passé deux jours extraordinaires, quoi. Et c'est vrai que c'est là où tu... J'ai, pour la première fois, tu vois, un peu le plus mesuré la différence, la technicité en fonction des skis, en fonction des pistes, en fonction du monde. C'était extra, quoi. Ah, mais Bastoun, Bastoun, en fait, non, non, on est quand même une grande famille du ski. J'imagine, oui. Quand t'as dit « Book », pendant un moment, la première pensée, j'ai aussi pensé à Lucho. Ouais, à Luc Alphand. Ouais, à Luc Alphand. Mais après, Bastoun, il est... C'est quelqu'un qui est formidable. D'ailleurs, il a son fils qui est aussi en équipe de France actuellement, qui est avec moi à la FED. Donc, non, c'est des athlètes qui sont capables de faire vivre aussi et essayer de transmettre un peu tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qui... Transmettre des choses et des valeurs de notre sport. Et je pense que ces personnes-là sont toujours très importantes. Et d'ailleurs, pour le... Pour lui filer... Pas un coup de main, d'ailleurs, mais juste pour le pousser, parce que moi, j'ai adoré ça, j'ai eu cette chance, mais je sais qu'il accompagne certains entrepreneurs, pas mal de monde. Enfin, il y en a pas mal d'anciens skieurs qui vont faire... Ils m'ont raconté qu'il était allé faire du ski dans les fjords, dans les trucs, en hélico, des choses, dans différents pays. Et lui, comme d'autres, en fait, si des expériences comme ça vous chauffent, allez-y, parce que c'est... C'est extra. Puis alors, on progresse en deux jours comme on a progressé en 10 ans, en fait. C'est juste... C'est de la folie, quoi. Et puis, ils sont capables de donner aussi un bon nombre d'anecdotes. Ben voilà, on a parlé du rayon de courbe des skis, ça permet aussi d'éclairer. Donc, on a dit 28 mètres de rayon. Pour donner une idée, 28 mètres de rayon, c'est à peu près ce qu'on a en géant. On a 30 mètres de rayon en géant. En slalom, on a du 12 mètres et demi. Et après, sur du super jet, on passe à 45 mètres de rayon, de courbe. Donc, en gros, on commence à ne plus faire beaucoup de virages. Et en descente, c'est au-delà de 50. Donc... C'est-à-dire que tes skis ne tournent pas, basiquement. De toute façon, ce n'est plus le but. En descente, le but, c'est d'aller le plus droit possible, qu'il tourne le moins possible et qu'on aille vraiment le plus vite possible. Et en fait, ça, pour ceux qui aiment un peu le ski, comme moi, il y en a qui nous écoutent, qui connaissent tout ça, on va aussi aller plus loin pour cela, un peu plus tard. Mais pour ceux qui aiment le ski de près de loin et qui ne connaissent pas tout ça, je vous recommande vraiment d'essayer. Parce qu'en fait, c'est fou, la différence entre un 12 mètres et un 28. Quand tu le sens tout de suite. Ah non, mais c'est... Juste, tu as l'impression, là, tu passes sur tes 12 mètres, tu as l'impression d'avoir des patins. C'est vraiment quasi des patinettes. Tu vois ça ? Tac, tac, tac. Voilà. C'est vraiment de la folie. Donc, avoir la chance de découvrir ça, j'ai eu cette chance, mais je vous recommande de vous la créer à vous tous qui nous écoutez. Qu'est-ce que... Tu as grandi où, tu m'as dit, toi ? À Courchevel ? Courchevel, oui. Donc, quand on grandit à Courchevel, en fait, c'est quoi le trip ? On voit des gens méga riches autour de soi et puis nous, on est... Voilà, t'es toi-même méga riche ou c'est... Comment ça se passe ? Parce que Courchevel, c'est quand même vraiment le... Pour moi, c'est le cliché mélange de russes, de milliardaires, de... Voilà, les ERL, tout ça. Quand tu vis là-dedans, tu es né dans quoi, en fait ? Tu dis, c'est quoi tous ces gens, un peu ? Alors, oui et non, dans le sens où, dans les années 90, Courchevel, c'était pas encore tout à fait ça. Moi, je suis né en 91 et l'explosion de Courchevel et sa notoriété internationale a vraiment apparu, justement, surtout un peu avant les années 2000. Au début, beaucoup avec les russes. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un peu cette étiquette des russes qui collent à Courchevel. Bien entendu, il y a toujours eu des russes et il y en a encore aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, pour donner un chiffre, les russes ne représentent même pas 7% de la clientèle de Courchevel. C'est plus le droit. Avant l'histoire qu'on connaît, avant l'histoire qu'on connaît. Mais donc, du coup, en fait, Courchevel est devenu extrêmement cosmopolite. Aujourd'hui, déjà, il y a beaucoup d'Européens. Ça, on ne le sait pas, mais il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Belges, il y a beaucoup d'Anglais, il y a des Suisses, il y a des Italiens aussi qui viennent. Il y a même des Allemands maintenant qui commencent à venir et qui ne vont même plus forcément dans les Alpes autrichiennes. Mais il y a aussi des Américains, enfin, des Sud-Américains, donc Brésil, Argentine. Et alors, il y a aussi quelques Asiatiques quand même qui commencent à venir. Il y a beaucoup de pays aussi du Golfe. Donc, c'est très cosmopolite en fait maintenant, Courchevel. Mais oui, il y a quand même des gros moyens. C'est un peu comme Saint-Tropez. C'est une station qui est victime d'un certain succès. Et donc, qui a attiré une grosse clientèle et une clientèle qui est fortunée. Et pour l'histoire du coup, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait à Courchevel, nous les peintureaux, en gros, mon grand-père a construit deux hôtels à Courchevel. Ah oui. Et en fait, dans les années 60, quand Courchevel était encore... Je voulais dire, il s'est mis bien ton grand-père du coup depuis. En fait, ils allaient en vacances à Courchevel. Famille d'entrepreneurs. Voilà, ils allaient en vacances à Courchevel, en camping-car. Et puis, dans les années 50, belles destinations à Courchevel. Et puis, du coup... Il venait d'où, lui ? Normalement, il vient de Paris. Donc, loin vraiment des montagnes. Et puis après, il travaillait même à côté de Troyes. Donc, il était... Dans la mode, dans le tissu ? Ouais, dans le tissu, exactement. Il travaillait pour une entreprise qui faisait de la bonnetterie, enfin, de la petite lingerie hommes et femmes, qui a fermé, d'ailleurs, depuis. Il est parti en Chine. Voilà. Il revient, en ce moment, il revient. C'est parti un peu. Et donc, après, en fin de compte, ma grand-mère, elle s'est occupée du premier hôtel qu'ils ont construit à Courchevel. Et derrière, c'est mon... Mon grand-père continuait de travailler à Troyes et il faisait des retours les week-ends ou pendant ses vacances. Donc, il posait ses vacances pour aller aider ma grand-mère. C'était une activité Amex, quoi, un peu. En gros, au début, ils n'avaient pas les moyens de... L'hôtel ne fonctionnait pas encore suffisamment. C'était le tout début. Ils venaient de le construire. Ils avaient fait des gros investissements. Et donc, au début, ça fonctionnait comme ça. Puis après, l'hôtel a pris une certaine forme de croisière, de rythme de croisière et mon grand-père a quitté son travail et ensuite a rejoint ma grand-mère à Courchevel. Et après, une dizaine d'années où l'hôtel... Tu sais que tu devrais dire que c'est ta grand-mère qui a créé l'hôtel, en fait. C'est les deux. Exactement. Et après, au bout d'une dizaine d'années, là, mes grands-parents ont construit un deuxième hôtel. Ok. Le premier que mes grands-parents ont construit, c'est ma tante, maintenant, avec ma cousine qui s'en occupe. Et l'autre hôtel qui est à la Purna, lui, c'est mon père qui s'en est occupé et maintenant, c'est ma sœur qui s'en occupe. Ok. Donc, famille d'entrepreneurs intéressants. C'est finalement... C'est Franck Picard qui a ça aussi. Ah non, il l'a vendu son hôtel au saisie. Oui, je crois qu'il l'a vendu mais au saisie, exactement. Moi, je suis un adepte d'esthésie. Je vais sur des stations plates, tu vois, mais ceux qui viennent dans des prestations, on va dire, se moquent souvent un peu d'esthésie. Moi, j'ai des accroches là-bas. Mais en effet, et qu'est-ce que ça... Toi, tu t'es jamais dit je vais reprendre les hôtels ? Enfin, c'était pas ton registre ? En fait, t'as fait du skito et puis t'étais bon et puis t'es allé là-dedans, c'est ça ? En gros, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai pas envie que ces hôtels partent de la famille d'une certaine manière. Ça, c'est certain. Par contre, très jeune, j'ai commencé à être performant. Je fais mon premier podium en Coupe du Monde à même pas 20 ans. Donc derrière, tout de suite, ça s'est profilé pour moi une carrière plutôt dans le sport de niveau et dans le ski. Ça se passe comment ? Ça avance ? C'est-à-dire, finalement, aussi, c'est pareil, beaucoup de gens qui sont pas dans les stations de ski connaissent pas le modèle. T'as des systèmes de sport-études, c'est ça un peu. En hiver, t'as des trucs adaptés entre tu fais des cours le matin, le ski l'après-midi ou l'inverse. C'est ça. En fait, au début, tu découvres ça comme tout le monde avec tes parents et puis à un moment, on te dit tiens, t'es pas mauvais ou toi, tu te dis tiens, je vais en faire le week-end. Tu peux me raconter un peu comment on découvre les bons skieurs, comment on vous entraîne, comment tu passes le cut de juste bon à équipe de France ou est-ce qu'il y a des sélections ? Comment ça se passe, tout ça ? Ouais, alors au début, c'est assez classique, c'est-à-dire à six ans, on rentre dans un club et puis après, on suit les catégories, on grandit, on fait les compétitions qui sont dans le calendrier des clubs. Et t'étais bon, toujours toi, dans ces trucs-là ? J'étais plutôt bon au début, moyen à peu près aux alentours des 14-15 ans, là où justement le corps grandit énormément ou alors met un peu plus de temps à grandir, là j'étais moins bon dans ces années-là. Et après, par contre, à partir de 16-17 ans, là j'ai commencé à devenir extrêmement bon et très tôt surtout. Comment tu l'expliques ? Oula, ça je ne l'expliquerai pas. Enfin... Il y a un moment où tu as failli lâcher ? À 15 ans, quand tu as été moins bon et à un moment où tu te dis pas spécialement, non. Parce que le sport a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours fait énormément de sport et le ski et le foot ont d'ailleurs toujours été les deux sports prédominants, ceux que j'ai fait sans discontinuité du plus jeune âge jusqu'à 15 ans, là où il a vraiment fallu que je choisisse entre partir dans le ski et du coup aller dans un lycée d'été, un ski-étude quoi, ou alors partir plutôt dans le foot et essayer plutôt de faire les détections, etc. Et par mes résultats, très naturellement, en fait, je me suis orienté vers le ski. Parce que c'est aussi le système et le modèle est beaucoup plus intuitif. On fait des résultats, ça nous déporte. C'est aussi simple que ça. Tu fais des temps et puis t'es devant, il n'y a pas de tiens, il est peut-être bon ou il a peut-être du truc, non, tu fais des temps, point. Exactement, c'est ça. Après, ça nous fait un rang mondial, enfin un rang français à ce moment-là et dans ce rang français, derrière, il peut y avoir des sélections mais il faut être dans ce rang français pour pouvoir accéder aux sélections. Mais c'est ce qui est dur par rapport à, c'était un passage à vide mais l'époque 13, 14, 15 ans, je ne sais pas dans laquelle t'es moins fort, c'est-à-dire que si t'es premier, deuxième, cinquième, toujours et que tu passes quinzième, vingt-cinquième, il y a quand même un moment dans ta tête où tu te dis c'est bon, j'ai compris, tu vois. Ouais, c'est pas totalement faux. Après, pour ma part, je suis toujours été quand même assez pugnace, on va dire, d'une certaine manière. Donc du coup, je me suis toujours aussi accroché à certaines choses et puis, il y a aussi une forme de discours des entraîneurs. Il faut savoir que nous, le ski est un peu un sport physique, forcément, un gabarit plus lourd, un gabarit plus grand, donc plus lourd, va plus vite. Il suffit que la piste soit raide et derrière, il y ait du plat, automatiquement, l'athlète qui est plus lourd ira beaucoup plus vite au bout du plat que l'athlète plus léger. Ça remonte pas, c'est le problème, c'est l'avantage des légers qu'ils ont en vélo et ça marche pas au ski. Ouais, en vélo, c'est exactement l'inverse. On est léger, mieux c'est. Là, on monte. Mais chez nous, vu qu'on descend, plus on est lourd, mieux c'est. Et ce qui fait qu'à cet âge-là, moi, j'ai eu une croissance assez tardive, j'étais un petit gabarit pendant longtemps et ce qui fait que j'ai eu beaucoup de difficultés à accrocher les meilleurs ou en tout cas à accrocher ceux qui, plus tôt, plus jeunes, étaient formés physiquement et résultat des courses, je m'accrochais quand même. Les entraîneurs aussi, je pense qu'ils ont été aussi importants à ce moment-là de dire, de relativiser certaines choses, de faire penser aussi à l'athlète qu'il y avait des bonnes choses, qu'il n'y avait pas que des mauvaises choses. Les coachs à ce moment-là voyaient essentiellement la technique, c'est-à-dire que eux, les temps, oui, c'était une chose, bien sûr, il y avait les résultats qui étaient alignés avec ça, mais par contre, ils voyaient aussi la technique et ils disaient très clairement, Alexis, tu as une technique qui est très bonne, d'ailleurs, tu arrives à faire des résultats qui sont très bons, mais tu n'as pas le gabarit qui va avec. Ils ne te faisaient pas bouffer un peu pour que tu grossisses ? Non, ils me disaient bien manger de la soupe, mais bon, c'est ce qu'on dit. en rigolant, et puis c'est venu avec le temps et c'est justement quand je suis arrivé au lycée d'été que j'ai réussi à rentrer au sport et au ski études. Le lycée, celui-là, il est vraiment adapté aux skieurs. On est à l'école l'été, c'est pour ça qu'on l'appelle le lycée d'été. On est à l'école l'été et l'hiver, on est complètement libéré. Donc pendant 5 mois d'hiver, là, on est complètement libéré, on va au ski. Là, il n'y a pas de cours. Il y a un peu de cours par correspondance, mais c'est très léger donc juillet et août, on est sur les bancs de l'école quand tout le monde est en vacances par contre. Dur quoi. Et tu as des vacances un peu quand même ? Ils vous octroient des vacances un peu ? Ils octroient parce que même pendant l'été, il y a des semaines de libération qui sont soit pour aller s'entraîner à nouveau sur les glaciers, soit pour être au repos et du coup prendre des vacances. C'est quand même... C'est un autre rythme de vie. Ça peut paraître dur d'un certain côté, mais moi, je ne l'ai jamais vécu comme tel dans le sens où en fait, ça faisait partie de ma vie, c'est des choix que j'ai faits moi-même et ça me semblait tout naturel d'une certaine manière. Comme ça semble naturel d'être en vacances juillet et août pour la plupart des gens, nous, ça nous semblait naturel d'être finalement libéré pendant l'hiver. Non, et puis ce qui est beau, c'est quand tu arrives avec un gros globe de ses cristals après tous ses efforts, c'est quand même... Tu te dis, bon, ça paye. Ce qui est dur, j'imagine, c'est qu'il y en a plein qui étaient avec toi au lycée d'été, de quoi ? Non, ouais, exactement. Il y en a d'ailleurs malheureusement une majorité. Après, j'en connais encore... Enfin, j'en côtoie encore beaucoup justement d'entre eux et je ne suis pas sûr que ces années-là leur aient desservi. Quand je les côtoie, je n'ai pas l'impression qu'ils aient de regrets par rapport au fait qu'ils n'aient pas réussi. Au contraire, c'est des... Je pense que le sport est extrêmement formateur et il leur a permis justement de rebondir, de trouver d'autres sources, de partir sur autre chose et en même temps, ça leur a appris énormément sur un bon nombre de choses et sur eux-mêmes surtout. Et tu es pas... Tu mesures combien ? Tu n'es pas si grand que ça ? Non, je ne suis pas si grand que ça mais ça, il ne faut pas trop le dire. Non, 1m80, 1m80, 87 kilos maintenant, 87 kilos et demi. Tu comptes vers le haut. Moi, j'essaie de compter vers le bas plutôt. Non, nous les skieurs, on compte vers le haut. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est... Parce que je connaissais évidemment de loin l'importance du poids, etc. Mais ce qui est drôle d'ailleurs, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que tu as quand même, je ne sais pas s'il y en a encore, mais il y avait des gros skieurs, des descendeurs. tombent bas, de mémoire, il n'était pas mince. Non, il n'était pas mince. D'ailleurs, il y avait même une certaine époque, avant les skis paraboliques, il faisait beaucoup en force et c'était des athlètes qui étaient quand même assez lourds, assez lourds, un peu costauds. Encore aujourd'hui, les descendeurs, le poids moyen, c'est quand même 95 kilos chez les descendeurs. Chez les techniciens, c'est plus aux alentours des 80 kilos. Mais par contre, les descendeurs, donc ceux qui veulent vraiment aller tout droit sur les pistes, eux, c'est 95 kilos et donc c'est des beaux bébés. C'est un peu comme les rugbymans. D'ailleurs, c'est d'actualité en ce moment. Oui, je regarde un peu des photos d'Alberto Tomba à l'époque, mais en fait, il y en a quand il est très jeune, tu le vois mince, après tu le vois un peu plus... Ça, c'est les années, ça. Oui, c'est vrai. Mais typiquement, donc toi, je vois que j'imagine que tu fais de la muscu, du coup. Oui, j'espère que ça se voit. Ça se voit, les bras, mais l'objectif, c'est d'avoir une bonne... enfin, un bon métabolisme, j'imagine, mais aussi de prendre du poids. En fait, le but, c'est bien sûr d'être le plus lourd possible, mais le plus maigre en masse grasse possible. Donc du coup, il faut trouver aussi le bon compromis entre poids et explosivité. Forcément, plus on prend de poids, plus on perd en explosivité, donc il faut trouver la limite pour chacun. Il n'y a encore pas si longtemps, moi, j'étais plus léger, maintenant que je m'oriente plus vers les disciplines de vitesse, notamment vers la descente davantage, forcément, c'est un choix à faire. Donc on adapte aussi la morphologie et il faut adapter le corps pour pallier à la charge de travail justement à laquelle on va être confronté. C'est pour moi, en tout cas, tu vas me dire, il y a certains sports sur lesquels tu le vois peut-être travailler depuis plus longtemps. Encore une fois, je trouve que c'est quand même le cas dans la majorité des sports, mais le profil des athlètes dans le ski a beaucoup asséché quand même récemment. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de... Peut-être c'est la professionnalisation ou je ne sais pas, mais il y a une évolution du profil des skieurs, non ? Oui, on le constate dans presque tous les sports. D'ailleurs, en fait, la préparation physique a commencé à arriver, c'est-à-dire à vraiment se dire oui, il faut qu'on s'entraîne physiquement et pas uniquement techniquement sur notre sport. Il faut aussi qu'on s'entraîne à côté pour renforcer le corps. Ça commençait à apparaître vraiment dans les années 90. Sauf qu'au début, c'était des gros bourrins, il faut qu'on soulève le plus et celui qui soulève le plus, ce sera le meilleur. Avec le temps, on s'est un peu aperçu que ce n'était pas tout à fait ça et qu'il fallait mettre un peu plus de parcimonie dans les charges qu'on soulevait, il fallait mettre un peu plus de cohérence dans tout ce qu'on faisait pour limiter les blessures, limiter les inflammations, limiter les problèmes physiques et donc préserver aussi d'une certaine forme le corps. Et puis, maintenant, on commence à avoir beaucoup d'expériences sur la préparation physique, beaucoup plus de recul et on se rend compte que ce n'est plus la charge qui est importante, c'est comment on fait ça. C'est comment on travaille, le sens qu'on met à l'entraînement. Bien entendu, il y a des jours, on met lourd, mais on le fait beaucoup plus en pointillé et on le fait avec beaucoup plus de réflexion. On est aussi conscient que le repos fait partie de l'entraînement, ce qui était encore il y a 20 ans, on ne l'imaginait presque pas. Alors qu'aujourd'hui, tout est mis bout à bout, il y a aussi l'alimentation qui commence à être extrêmement importante, on se rend compte, bien entendu, que le sommeil fait partie aussi intégrante de l'entraînement. tout ça, du coup, fait que dans chaque sport, on est quand même beaucoup plus professionnel qu'il y a une certaine époque et pour chaque sport, notamment, qui ont un certain historique, parce que le ski alpin fait partie des sports qui sont âgés maintenant. Et donc, du coup, cet historique sert et a permis de rendre les sports beaucoup plus professionnels au fil d'expérience et on le voit même à nouveau quand on parle du rugby, c'est la même chose. Les athlètes étaient encore il y a 10, 15 ans, 20 ans, des bébés qui étaient costauds mais qui n'avaient pas une masse maigre aussi faible qu'en ce moment. Donc, ça se trouve... Mais ce qui est paradoxal, c'est que dans le rugby, tu vois quand même des espèces de mecs méga gros, quoi. Tu vois, enfin... Oui, mais moins qu'à l'époque. Moins qu'à l'époque. Mais à l'époque, il y avait aussi des gringalés. C'était trop bizarre. Tu vois, des Serge Blanco ou des mecs comme ça, tu disais, mais attends, mais... C'est-à-dire, il y avait vraiment une fracture d'une certaine manière. Il y avait vraiment les premières lignes, les piliers qui étaient presque un peu gros, quoi. Et puis les ailiers qui étaient eux presque des gringalés. Ce qui, moi, me fascinait, tu vois, parce que je jouais au hockey sur glace qui est un sport d'origine américaine sur lequel, je pense, ils avaient quand même aux Etats-Unis une petite avance, 5-10 ans d'avance sur les prépas. Moi, je faisais aussi des stages et des trucs là-bas. J'étais quand même très surpris de voir dans certains sports des... En fait, tu vois, nous, on avait diététiciens, kinés, voilà. C'est vrai que ce que tu dis, c'est totalement vrai sur, par exemple, on bourrinait un peu sur la muscu. Et même sur l'entraînement, le repos, c'était pas vraiment trop dans le... Tu vois, il fallait juste charger, charger. C'est vrai que tu me fais ouvrir les yeux là-dessus, c'est-à-dire que ça a beaucoup évolué, ça. Ça a beaucoup évolué et l'exemple des Américains, pourquoi les Américains ont souvent eu un tableau des médailles ou sur les grands événements parmi les meilleurs ? C'est parce qu'ils ont une vraie connaissance de tout ça et ils ont eu un temps d'avance sur beaucoup de nations pendant longtemps et même encore aujourd'hui, ils ont des investissements qui sont beaucoup plus conséquents que l'ensemble des autres nations. Donc, c'est normal qu'ils gardent un certain avantage. Après, les meilleurs mondiaux dans certains sports arrivent à compenser leur retard parce que soit ils s'entourent de bonnes personnes, soit ils font des investissements eux-mêmes pour essayer de comprendre et devenir meilleurs pour progresser et devenir parmi les meilleurs mondiaux de leur discipline. Mais c'est une démarche qui est un peu plus singulière. Mais c'est fou parce que tu vois, de temps en temps, moi j'entends ou je vois, je suis un peu le PSG, on est abonné avec Koza Vostra, l'agence qui tuait notre boîte ici et on emmène du monde souvent et puis j'ai découvert au fur et à mesure, tu vois, ils ont un coach qui échauffe les joueurs maintenant. Au début, je le voyais, même en Champions League, il n'y avait pas beaucoup d'autres équipes qui avaient ça et là, on voit d'autres équipes où l'échauffement n'est pas fait juste tiens, va t'échauffer, c'est fini ça. Chez eux, en tout cas, ça fait bien 7-8 ans que c'est fini, tu vois, le mec il le fait, il leur fait faire les trucs, il y a un vrai échauffement planifié, tu vois. Exactement. Et je ne sais plus si c'était il y a un ou deux ans, il y a quand même, je crois que c'était Thomas Tourelle qui avait dit non mais les gars, en fait, on va arrêter de donner du Coca et de tout ce que vous voulez à tout le monde à tous les repas, en fait, c'est fini ça, tu vois, ça c'est pas, vous buvez pas n'importe quoi, n'importe quand en fait, ce qui avait fait un scandale parce que Coca est un sponsor, je crois, mais voilà, et donc quand t'entends ça, tu dis bah oui, évidemment les gars, vous êtes cons ou quoi, tu vois, c'est quand même bizarre. Certaines choses ont mis du temps mais en fait, c'est normal et quand on veut devenir performant et qu'il commence à y avoir les adversaires qui deviennent meilleurs et qu'on veut quand même continuer malgré tout à gagner, ça veut dire qu'il faut devenir meilleur, donc pour devenir meilleur, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et chaque aspect avec le temps est optimisé et je pense qu'aujourd'hui ce qu'on fait, c'est has been par rapport à ce qui sera fait dans encore 20 ans. Et alors, qu'est-ce que tu crois que toi, qu'est-ce que tu ressens ? J'ai deux questions là-dessus. Peut-être que tu fais un peu mieux que les autres dans tout ça, dans tes prépa, que ce soit volume d'entraînement, poids, alimentation, repos, etc. Et où est-ce que tu penses que tu pourrais faire encore mieux ? Sans prétention, je sais plus, tu vois, des petites idées peut-être ? En fait, c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire que pour progresser, il faut être conscient de savoir ce qu'on peut améliorer, donc il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Par exemple, techniquement, je peux encore m'améliorer sur certains aspects, si on parle vraiment du ski et notamment de la descente, il y a certains aspects que je peux encore améliorer. Mon aérodynamisme, de manière générale, sur la descente, peut être encore amélioré. C'est un exemple tout bête, mais après, pour aller plus loin, c'est-à-dire quand on parle justement du repos, quand on parle de la diététique, quand on parle du sommeil, quand on parle de tout ça, du volume, de la charge d'entraînement, en fait, du coup, il faut en avoir conscience. Et c'est là la difficulté aujourd'hui, c'est que des fois, on en prend conscience soit par chance, c'est-à-dire qu'on a fait un choix, on se rend compte que ça paye, et avec du recul, quand on l'analyse, on se dit, en fait, là, j'ai été performant parce que j'ai été blessé, j'ai été obligé de me reposer, et derrière, j'ai été ultra performant. Donc, on se rend compte que finalement, en étant un peu plus au repos, en étant un peu plus au vert, on se rend compte que derrière, on arrive à être surperformant. Et donc, en réfléchissant, on se dit, le repos, c'est important. Et c'est un peu comme toutes les évolutions de la vie. Des fois, on améliore certaines choses, presque par erreur, un peu comme les grandes inventions qu'on fait. On les fait, mais parce qu'à l'origine, elles ne sont pas voulues. Et derrière, on se rend compte que ça amène à un réel plus. Et derrière, on essaye de le démultiplier. Donc, aujourd'hui, c'est, pour ma part, pas facile. Mais par contre, je pars toujours du principe que tout ce qu'on fait, on peut toujours améliorer. On peut améliorer la logistique. On peut améliorer la manière dont on s'entraîne. On peut faire le choix. Et des fois, c'est des choix aussi. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'entraînement, il n'est pas assez bon. On n'y va pas. On préfère se reposer. On se repose en vue d'avoir un entraînement de qualité le surlendemain. Et on le fait vraiment de la meilleure des manières pour se préparer au mieux, du coup, pour la week-end d'après. C'est ce genre de choses. Quelle est ta secret sauce à toi ? Qu'est-ce que tu crois, en tout cas, au moins déjà, tu fais peut-être un peu mieux ou tu es plus obsédé, plus piqué que les autres ? Plus piqué. Plus piqué, enfin, je veux dire. Oui, oui. Non, mais bien, je comprends bien et ça me fait sourire parce que moi, je suis un peu maniaque dans le sens où j'ai envie d'optimiser tout ce que je fais. J'ai envie de l'optimiser. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a six personnes autour de moi qui, juste pour un seul athlète, c'est que le but, c'est d'optimiser ma récupération, c'est d'optimiser du coup après mes courses les temps que je vais passer avec les médias, c'est le temps que je vais passer entre ma course et le retour à l'hôtel pour pouvoir me reposer ensuite au mieux au vu de la préparation de la prochaine course. C'est dans mes entraînements, je fonctionne à la fois seul et en même temps au sein de la Fédération. C'est-à-dire que je suis capable de graviter de la manière dont je veux. Si je veux m'entraîner seul un jour, je peux le faire et si je veux m'entraîner avec un groupe, je peux le faire. Et ça, ça donne une énorme flexibilité par rapport à mes besoins. Donc, en fonction de mes besoins, on fait du coup ce qu'il faut. Donc, c'est tout ça mis bout à bout. Ma préparation à physique, elle est adaptée justement à mon programme. Je ne suis pas dans un groupe qui fait qu'on a le même préparateur physique et plus ou moins la même préparation alors que je fais plusieurs disciplines et que je n'ai pas le même calendrier que les autres, les mêmes obligations, les mêmes devoirs avec des partenaires que l'ensemble des autres athlètes. Donc, tout est optimisé et j'ai un kiné qui je vois presque tous les jours. Au lieu de faire une demi-heure de séance après mes entraînements ou après mes courses, on fait une heure, une heure et demie en fonction des besoins. Donc, ça va être du massage, ça va être de la mobilisation, ça va être différent en fonction de ce qu'on a besoin et comment je me sens. en tout cas, j'essaye, je ne dis pas tout mais j'essaye vraiment d'optimiser le plus de choses possibles pour optimiser la performance. Sur ces disciplines, en moyenne, c'est combien de temps une course ? C'est une minute 30 ? La moyenne, ça va dépendre de la discipline mais la moyenne, ça va être une minute 30. Donc, tu te prépares, tu t'entraînes, tu fais tout ça pour à chaque fois faire une performance sur un temps extrêmement court. J'imagine, bon, il y a un, tu vois, il y a beaucoup de, un paramètre qui est vraiment dans l'instant, c'est d'être techniquement au taquet, de savoir bien faire tes courbes, lire la piste, etc. Les trajectoires, etc. Connaître, reconnaître, etc. Mais il y a aussi énormément de physique, en fait, ce qui est, enfin, tu vois, comment on prépare un corps sur la durée pour être adapté sur le temps court ? Sur une minute 30 ? Ouais. On fait, nous, skieurs, on fait un gros, gros bloc de préparation physique et généralement l'été. En fait, il commence l'été. Nous, notre saison, on entend parler de nos compétitions pendant l'hiver, mais nous, réellement, la saison, en fait, elle attaque le 1er juin ou le 15 mai, quoi. Donc, c'est à ce moment-là... Je crois que tu allais me dire 1er août, 15 août. Non, ça, c'est... Elle attaque vraiment fin mai, aux alentours de fin mai. Et on fait généralement, pour ma part, je fais 3 mois de préparation physique où là, c'est que du physique. C'est quoi ? C'est de la muscu, haut du corps, bas du corps, renforcement de manière générale. Donc, on essaye de lier tous les petits muscles qui sont peu existants ou alors on les connaît peu. on connaît les gros muscles... Ceux qui font mal quand tu fais du wakeboard. Voilà. Peut-être que tu fais du wakeboard. On connaît tous les petits muscles. Le but, c'est d'allier tous les petits muscles et de les faire travailler avec les gros muscles. Donc, c'est le but du renforcement de manière générale. Et puis après, musculation, c'est quand même une part prédominante de notre préparation, que ce soit du haut du corps ou du bas du corps. Et ensuite, on travaille énormément l'explosivité. Donc, on travaille d'appui, un peu style athlétisme. Donc, beaucoup d'explosivité, des gammes d'appui. Donc là, tu fais du 100 mètres, du 50 mètres, des choses comme ça. Voilà, des échelles, travail d'échelle, travail d'explosivité avec des sauts, travail de cône, etc. On fait du vélo aussi pour beaucoup l'endurance, le côté endurance. Donc, tu fais quand même du fond. Oui, mais on ne cherche pas l'endurance pure, on cherche l'endurance de force. Donc, on ne va pas chercher à faire plus de 3 heures de vélo parce que là, on rentre vraiment dans les fibres lentes. Plus de 3 heures de vélo, c'est à peu près mon max. tu as 100 kilomètres, 120. On en parle au fond d'heure, on est des miquets. Oui, c'est clair, c'est drôle. Donc, en gros, deux heures et demie de vélo, pour nous, c'est bien. On ne va pas forcément aller chercher au-delà parce que derrière, on rentre trop. Tu fais plutôt du plat, du coup ? Plat, un peu de montée. Forcément, on ne va pas aller chercher des pourcentages trop extrêmes parce que le but, c'est quand même de continuer à travailler l'endurance de force. Donc, il faut que ça brûle un peu les jambes d'une certaine manière. Je réexplique, je n'avais peut-être pas bien compris, mais dans mes termes, peut-être l'endurance de force, c'est en fait la différence entre des... Tu le vois d'ailleurs de manière physique, le cycliste qui fait de la piste, il a des cuisses comme ça, il est souvent assez stock. Exactement. Plutôt puissant, du coup. Plutôt puissant, donc ça, tu vois vraiment, mais les cuisseaux, c'est n'importe quoi. Et puis, le cycliste de route du Tour de France, il est... Regarde, Vingegaard, il est anorexique. Lui, très léger et a un profil extrêmement endurant. Donc nous, on cherche plutôt l'endurance de force, un peu plus à l'image des pistards, où le but, c'est de... un peu de brûler les cuisses, faire travailler le système immunitaire pour qu'il acquière une certaine endurance et en même temps qu'il tamponne l'acide lactique. Et finalement, il y a... Alors, tu vois, je fais tout de suite une simulation, c'est affreux pour le sport, parce qu'en plus, j'adore le cyclisme, mais j'ai fait l'assimilation dopage. Dans un sport comme le tien, le dopage, alors il y en a déjà un peu, il y a des gens... Moi, je dirais pas que... Enfin, moi, j'ai tendance à dire que le dopage, il existe dans tous les sports. Mais il a un intérêt dans un sport comme le... Je veux dire, est-ce que vraiment, tu peux gagner une seconde parce que tu te fais des piques coudes ? Non, je pense pas... Nous, on a la chance d'être... Par contre, on a quand même la chance d'être marginal dans le système de dopage parce qu'on a un sport extrêmement technique. C'est-à-dire que le dopage n'apprendra pas la technique. Tout le monde est capable de marcher, tout le monde est capable de courir, tout le monde est à peu près capable de faire du vélo et à force d'entraînement, si on prend des produits dopants, ça peut plus facilement aider à la performance. Par contre, pour tous les sports qui sont extrêmement techniques, donc qui ont besoin d'apprendre des fondamentaux et qu'on ne peut pas améliorer grâce à des produits, et bien ça, c'est plus problématique pour aider à la performance. Par contre, le dopage, dans notre sport, qu'est-ce qui peut aider ? C'est dans la récupération, c'est dans l'enchaînement des hivers qui sont extrêmement éreintants et peut-être dans la concentration sur certaines courses. Donc, je ne pourrais pas dire qu'il va permettre de gagner, par contre, il peut permettre d'être plus régulier et il peut permettre potentiellement d'être meilleur sur de la durée à partir du moment où les bases techniques sont là. quand tu parles de récup et que tu me dis un peu ma kiné, etc., après les courses ou après les entraînements, en fait, ça peut paraître... Finalement, moi, je comprends le sujet, alors soit sur tes sessions d'entraînement l'été, soit... Excuse-moi, j'enfonce, je vais rentrer dans un gros cliché, mais je me dis, bon, tu vois, tu fais des étapes de Tour de France, oui, tu as besoin de massages et de gens qui vont t'accompagner, etc., mais tu fais ta putain de course d'une minute trente d'où tu as besoin d'une récup ? Alexis, c'est quoi ce délire ? Non, non, mais évidemment, tu vas me raconter pourquoi en hiver, en pleine course, en fait, est-ce que tu es prêt ? La question sous-jacente de tout ça, c'est est-ce que tu es prêt après ta préparation tout l'été pour arriver dans un truc où en fait, là, tu ne fais que des tac, 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 une trente, une trente, une trente, ou est-ce que tu continues vraiment aussi tout l'hiver à être hyper mobilisé autour de tout ça ? Ouais, alors pendant l'hiver, déjà, on continue les entraînements, le but, c'est vraiment faire le gros bloc pendant l'été et ensuite, c'est de garder le niveau le plus possible, c'est de le garder, donc on continue à s'entretenir physiquement, régulièrement pendant l'hiver, et en fait, c'est un effort maximal, c'est-à-dire que pendant une minute trente, on est vraiment à fond, donc l'acide lactique, il est au sommet, on est dans les mêmes valeurs lactiques que sur un 400 mètres qui est réputé, ou un 800 mètres qui est réputé pour être les efforts les plus violents lactiquement, en hoquet, c'est un peu la même chose. Ça veut dire quoi, pardon ? J'ai jamais compris exactement le concept de l'acide lactique. L'acide lactique, qu'est-ce qui fait qu'on arrête un effort ? En fait, c'est ça l'acide lactique. Qu'est-ce qui fait que quand on court 300 mètres et à la fin, on est complètement cuit, on a l'impression qu'il y a les jambes qui tétanisent, qui commencent à nous brûler, que ce soit les mollets, les jambes, en fait, c'est ça l'acide lactique. C'est ce qui nous dit et qui nous supplie d'arrêter l'effort. Et c'est normalement fait pour, du coup, nous protéger d'une certaine manière. Donc après, il faut apprendre déjà à le tamponner, cet acide lactique, pour pouvoir faire l'effort maximal le plus longtemps possible et arriver à être performant le plus longtemps possible. Mais quoi qu'il en soit, les dommages, ils sont faits. C'est-à-dire que quand on charge le corps d'acide lactique, ça le fatigue énormément et ça prend énormément de temps à récupérer de ça. C'est un truc très spécifique au sport d'explosivité, ça. Donc plus tu vas faire de l'endurance, moins on va l'avoir. Ça va être une autre forme de fatigue. Ça ne va pas être la même fatigue. Là, c'est ce qui va créer énormément de courbatures. C'est ce qui va... Et quand on fait des efforts maximaux, il y a aussi les contractions musculaires qui sont maximales. Et donc, du coup, il peut y avoir des courbatures, notamment dans les... Normalement, il y en a peu parce qu'on s'entraîne tout l'été, justement, pour pallier à ça. Mais il suffit qu'on fasse un appui qui soit à la limite. On est dans une position qui est extrême où, normalement, on fait ce genre d'appui qu'une fois, peut-être dans une course, sauf qu'on s'est retrouvé dans cette situation-là. Et donc, on doit le faire, cet appui. Ce qui fait qu'on est poussé un peu dans des retranchements. Et en étant dans ces retranchements, on va chercher les limites du corps humain. Et donc, du coup, ça peut nous déclencher des courbatures le lendemain. parce que c'est un effort maximal dans une position qui est extrême. Et donc, du coup, on n'y est pas coutumier. Et donc ça, c'est pareil. Il faut pouvoir estomper ces courbatures pour le lendemain et pour les compétitions qui suivent. Une fois que tu t'es préparé comme ça, donc l'été, si tu te préparais, si tu commençais que début août, tu crois que vraiment tu gagnerais pas ? Tu crois que vraiment comment ça changerait tout ? C'est une très bonne question. Moi, personnellement, j'ai jamais essayé. Autant pas tant d'années que ça. Je connais aucun skieur qui a essayé. Et pour autant, moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est pas parce que personne n'a essayé que ça ne peut pas marcher. Sauf que ça présente quand même un risque. On dit les temps comme ça. Salut les gars. Ouais, voilà. Ça présente quand même un risque parce qu'en tout cas, ça contraint à faire certains choix. Ça veut dire que soit on skie moins, soit on fait moins de préparation physique, soit on fait moins les deux. Et donc, du coup, automatiquement, ça tend potentiellement à être moins performant ou à être moins prêt au début de la saison. Après, tout dépend à quel moment on veut être le plus efficace. S'il y a un grand événement comme les Jeux Olympiques ou les Champions du Monde, ça peut avoir complètement du sens de dire, moi, je décale mon arrivée de forme et je veux arriver en forme au mois de février. Là, ça a complètement du sens. Par contre, si on veut être prêt en début de saison, là, ça me semble beaucoup plus compliqué. Tu bois de la bière ? Oui, mais de temps en temps. C'est quoi ? Une ou deux, vite fait ? Ça peut être plus. Ça peut être beaucoup plus, mais ça va dépendre de la période. Tu peux te bourrer la gueule ? Ouais, ouais, tu peux. Mais il y a des périodes pour ça. Après, il y a des athlètes qui, même pendant l'hiver, ça leur fait du bien dans le sens où ce n'est pas forcément très pro, mais des fois, la logique et surtout psychologique et de la tête n'est pas la logique de la performance. Donc, du coup, il y a des athlètes qui se bourrent la gueule et sont bons le week-end d'après. C'est juste parce que ça leur permet de faire du bien. Ils libèrent toute la pression. Ils pensent complètement à autre chose et ils repartent d'une feuille blanche pour la semaine qui vient. Donc, il y en a, ça leur fait vraiment du bien. Moi, je ne suis pas trop de ce côté-là. C'est plutôt en fin d'hiver. Donc, quand la saison, elle est finie, là, on prend le temps, on s'amuse et on fait deux, trois fêtes. Et par contre, pendant la saison, ça peut être des bières s'il y a des bons résultats, mais ça ne va pas être un excès. Parce que je pose cette question parce qu'en effet, je trouve que, tu sais, d'un sport à l'autre, c'est des cultures. Là, tu le dis d'un athlète à l'autre, mais souvent, il y avait eu un scandale, je crois que c'était pendant le Tour de France où il y avait un patron d'une équipe qui disait non, mais les gars de telle équipe, je les ai vus boire des bières et tout, comme si, tu vois, tu te dis, mais est-ce que vraiment boire une bière ? Parce que, alors, enfin, il y avait tout un sujet là-dessus. Et par moments, bon, alors, ils sont tellement maigres dans le vélo qu'il y a un moment, tu te dis, bon, le moindre petit écart à la fois, bon. Mais je trouve que, tu vois, dans le rugby, ils sont quand même, je pense qu'en coupe du monde, en période de coupe du monde, je ne sais pas s'ils se bourrent la gueule, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils boivent bien une ou deux bières après un bon match contre les hop-backs, tu vois, il y a quand même aussi, enfin, il faut que, l'essentiel, c'est quand même que la tête, elle soit bien. De se priver sans arrêt, il y a un moment, on explose. On n'est pas quand même pas des machines. Donc, chaque athlète doit trouver un peu son équilibre d'une certaine manière. C'est ce que je disais, il y a des athlètes pour leur équilibre, ils ont besoin de complètement lâcher la pression et de sortir bientôt à chaque week-end. Par contre, il y en a d'autres, juste d'en profiter de temps en temps, ça leur suffit. Quand il y en a encore d'autres qui, eux, sont stricts du début jusqu'à la fin. Donc, ça va vraiment dépendre un peu les personnes et je pense que l'essentiel, c'est surtout de se sentir quand même à l'aise avec soi-même et pas non plus privé, frustré et à un moment donné où on ne prend plus de plaisir dans ce qu'on fait juste parce qu'on veut devenir robotique et je pense que ce n'est pas bon non plus. C'est intéressant, mais c'est là où je refaisais le lien entre le 1er août et la bière, c'est que juste te dire en fait, à un moment, évidemment, tu as envie de te dire je peux arrêter la bière, je peux arrêter l'étoffe, je peux commencer plus tôt, je peux machin et à quel moment aussi, et là, j'aimerais qu'on aborde un petit chapitre psycho, tu vois, comment toi, tu te prépares là-dessus, même si je n'ai peut-être pas fini sur l'orga autour de toi au niveau physique, mais tu vois, toujours ce truc où tu peux toujours faire mieux, toujours faire plus, mais il y a un moment où je pense à cette fuck-up dans la tête, quoi, tu vois, j'ai ce souvenir d'un truc qui je pense est très comparable, Michael Phelps, que j'entendais dans un podcast, c'était a priori pendant les confinements, il doit dater, il doit avoir deux ans, c'était chez Tim Ferriss avec un autre athlète australien, un autre nageur australien, qui racontait à quel point en fait, il est parti en dépression totale. Il y en a beaucoup chez les sportifs au niveau après leur carrière. Après leur carrière, mais je pense que c'est un truc qui peut particulièrement toucher les gens qui touchent au chrono, comme toi, plus que des gens qui peuvent toucher au score, par exemple. Ce que je veux dire, lui, ce qu'il avait, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, pendant 20 ans de ma vie, 15 ou 20 ans de ma vie, toi tu vas arriver, il y a le moment où t'es jeune, mais bon, tu finis à quel âge de ta carrière ? Ça dépend, les carrières vont de plus en plus vieux, en ce moment, la moyenne, c'est 37 ans. Donc ça peut être 20 ans presque, de 17, 18, il dit en gros, tout tourner autour de moi, tout tourner autour de mes chronos, chaque seconde, enfin, en fait, mon obsession, mon seul objectif dans la vie était de chasser les secondes. C'était, en fait, in fine, pour être le meilleur dans mon sport, il fallait que je gagne des millième de secondes. Et pour ça, il dit chaque truc, tu parlais de ta logistique, de ton entourage, etc., tout était organisé autour de moi. Et puis un jour, je lui ai dit, c'était bien, salut, j'ai gagné plein de médailles olympiques, maintenant j'arrête parce que je suis trop vieux, etc. Et puis, tu vois, il n'y a plus tout ça, en fait, il n'y a plus tout ce staff, il n'a plus besoin de, il a besoin de pillards, peut-être de gens, parce qu'il est connu, parce qu'il est des sponsors, etc. puis il y a plein d'autres choses, il y a aussi toutes les sensations, les émotions, et en fait, on est dans un système qui est extrêmement riche, émotionnellement en parlant, et du jour au lendemain, surtout quand on a des grands résultats, du jour au lendemain, on peut se retrouver dans la situation où on ne vit plus les mêmes émotions, ou différemment. Et ce n'est pas que dans la natation, il y en a quand même énormément, il y en a eu aussi dans le ski alpin, par exemple, un Kili a eu des problèmes pendant quelques années, pardon, pas un Kili, le Suédois, mince, pardon, ça me reviendra, un des meilleurs Suédois qui était d'ailleurs le plus titré sur les Coupes du Monde, lui, il a eu aussi des problèmes pendant quelques années, il y a d'autres skieurs alpins qui ont eu aussi ce genre de problèmes, il y a beaucoup de sportifs en ce moment qui témoignent de ça, et dans différents sports, différents corps de métier, mais... J'ai un, mais c'est un skieur de fond, c'est Joël, non, un skieur alpin, ça me reviendra peut-être pendant le podcast. Et donc du coup, c'est ce que je disais, en fait, il y en a quand même énormément et il y a de plus en plus d'athlètes qui témoignent de ça. Donc c'est quand même une grosse problématique et je pense que ça vient de beaucoup de facteurs différents. Il y a aussi des athlètes dans les sports collectifs, mais sauf qu'on entend un peu moins parler parce que dans les sports collectifs, c'est souvent une entité, un groupe, on dit que c'est l'équipe de foot 98 qui est championne du monde. Bien entendu, quand on parle d'équipe 98, on a Zizou en tête. Et donc du coup, si Zizou, lui, ne fait pas de dépression, on en oublie un peu les autres. mais il y en a un paquet d'autres et c'est une réalité. Et donc ça, je pense que c'est pour ça que c'est très important pour un athlète de trouver le bon fonctionnement pour lui-même, pour s'en tirer pas noué, pour mettre, bien entendu, le sport au cœur de sa pratique, mais en même temps, garder à l'esprit qu'il faut quand même aussi s'amuser, que le but, c'est le plaisir. Pourquoi on en est là ? C'est parce qu'on a voulu le faire qu'on a un peu ce cœur d'enfant aussi d'une certaine manière qu'on a la chance et l'opportunité de vivre dans notre passion. Donc du coup, il ne faut pas que ça nous déshumanise et qu'on en oublie non plus à un tel point le côté humain de notre personne. Ça qui est intéressant, je pense, dans cette discussion, c'est que tu vois, je regardais, il y avait Simone Biles, tu sais, la gymnaste, Naomi Osaka. Alors elles, les deux sont d'ailleurs dans des scores pour l'une de points et l'autre de scores plus que de temps. Mais ce qui m'intéresse dans le temps, potentiellement, c'est aussi l'après. C'est-à-dire que je pense que le jour où tu arrêtes de chester ses secondes, lui, c'est ce qu'il disait en fait. Il dit, c'est moi qui devais donner du temps aux autres. Il dit, moi, je ne suis pas programmé, je ne sais pas faire en fait. Donner du temps à mes enfants, donner du temps à mon entourage, en fait, il me disait, je ne suis pas câblé pour ça en fait. Il a reçu des années pour qu'il s'est mutilé. Il est vraiment parti loin. Tu te dis, putain, mais comme ça, en fait, c'est tellement. Cet épisode est très, très poignant. Mais c'est vrai que le lien avec ce qu'on disait avant, c'est ça, c'est de se dire, en fait, si tu te mets trop de pression, si tu ne bois pas une bière, si au lieu de t'y mettre, parce qu'en fait, Alexis, tu vois, je ne te trouve pas très fort finalement. Tu pourrais t'y mettre en mai plutôt que... Tu pourrais t'y mettre le 1er mai plutôt que le 1er juin, tu vois, ou peut-être en avril, tu pourrais ne pas t'arrêter en vrai. Mais tu vois, c'est toujours ce truc. Où est-ce qu'on met ce curseur ? Je ne sais pas comment tu le travailles toi vis-à-vis de toi. Est-ce qu'il y a des moments où tu es trop dur avec toi-même ? Est-ce que tu as réussi à bien équilibrer ça ? Je pense avoir réussi à plutôt bien équilibrer ça. Après, c'est sûr qu'un athlète de haut niveau et à un moment, il est toujours dur avec soi-même. C'est ce qui le pousse justement à se remettre en question, à progresser, à aller toujours plus haut. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un certain équilibre. Après, des fois, on le trouve aussi en se heurtant à un mur, d'une certaine manière. C'est que quand on est allé au bout d'un système, qu'on se rend compte que finalement, on s'est peut-être un peu égaré, un peu trompé et que derrière, on fait un peu marche arrière. Donc, il peut y avoir ça aussi. C'est vraiment ce qui m'intéresse dans ton parcours et ton profil, je trouve, c'est qu'à la fois, tu es multidisciplinaire quand même et on va y revenir. Et pour l'être, il faut quand même être assez vénère. Et tu vois, à la fois, pour arriver à ton niveau, il faut bosser potentiellement, j'imagine, peut-être plus dur. Et à la fois, il y a peut-être de tes concurrents qui ont bossé trop dur. Comment on la sent, cette limite ? Tu l'as senti, toi ? Ou c'est juste tout ça est fait au feeling ? Ou il y a des gens qui t'entourent ? Comment tu y arrives ? Alors, généralement, moi, j'ai toujours eu une force, c'est de connaître mon corps. Ça, c'est... Je pense que ça vient beaucoup du fait que j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais petit. Du coup, j'ai commencé très tôt à apprendre mes limites, à savoir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, là où mon corps en était, ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas. Et avec le temps, du coup, à comprendre ce que je voulais faire, ce que j'avais envie de faire. Mais comment ? Comment tu sais ? Comment tu sais ? Non, 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 mais les limites de ton corps, pardon. Eh bien, toujours en... En les poussant. En les poussant ou en étant, justement, à cette limite. où on pousse les limites techniques en ski alpin et que du coup, en les poussant trop loin, on sort, on fait une faute, on tombe. C'est en allant à la limite de certaines choses qu'au bout d'un moment, on se dit, oh là non, j'ai plus du tout envie de ça et tu te rends compte que du coup, t'es allé un peu trop loin, donc du coup, tu fais un peu marche arrière. Et en fait, c'est beaucoup l'expérience qui permet de savoir où elle est cette limite. Et cette expérience permet de construire aussi l'avenir et de ne pas refaire les mêmes erreurs. En fait, pour moi, on fait une erreur à partir du moment où on la commet deux fois. Sinon, c'est de l'apprentissage, sinon c'est de l'expérience et c'est ce qui fait la vie, en fait. La deux fois, c'est de la bêtise même, je pourrais dire. Si tu n'apprends pas de tes erreurs, en effet. Ok. En fait, ce que je trouve assez fascinant là-dessus, c'est de se dire dans vos niveaux, avec des personnes aussi fortes, des athlètes aussi forts qu'il y a autour de toi, c'est où est-ce qu'elle se fait cette dife ? Tu vois, dans des trucs encore plus médiatisés comme la Formule 1, tu te dis déjà pour être dans les 20 élus, c'est n'importe quoi. Même quand tu vois la différence entre certains, tu te dis, mais même sur la même voiture, tu te dis, mais en fait, d'où ça vient ? Est-ce que c'est juste... C'est quand même très... Et là-dessus, la question que j'aurais pour toi, c'est chez toi, d'où ça vient ? Alors, t'es sur des sports différents. Il y en a un dans lequel t'es meilleur que dans les autres, aujourd'hui ? En préparation physique ? Non, pardon, dans les disciplines. Tu fais du slalom, du géant, super géant. Géant ou super géant, c'est mes deux disciplines actuellement où j'ai le plus de résultats et de victoires. Et là, en slalom, par exemple, t'es pas très bon ? Je suis moins bon, je suis un peu moins bon. sur l'ensemble de mes podiums, en géant, par exemple, je dois en avoir 50%. Je dois avoir une autre grande partie en super géant et j'ai l'autre partie justement en slalom, alors que j'ai une prédominance quand même pour le géant. OK. Et ça te saoule pas d'ailleurs d'être, tu vois, dans un ou un peu moins fort et de voir d'autres ? Ça te rend pas ouf ? Si. En fait, t'as toujours envie de progresser. T'as toujours envie de progresser. Après, tu es quand même aussi conscient qu'il y a un moment, il faut quand même aussi être lucide. On peut pas être partout le meilleur tout le temps. Il y a des jours où il faut aussi accepter que l'autre soit meilleur parce que c'est une réalité. On s'entraîne tous dur, on a tous comme ambition de gagner et il y a des jours, on peut être très très bon et on peut juste dire que l'adversaire a pu être meilleur ce jour J. Donc ça, c'est quand même aussi la réalité du sport et ça rend le sport plus beau parce que s'il n'y avait pas d'adversité et qu'on gagnait tout le temps et que c'était si facile que ça, il n'y aurait pas d'émotion et on ne vivrait pas tout ce qu'on vit aujourd'hui. Donc moi, tant mieux. J'ai envie de dire, heureusement qu'il y a une belle confrontation, heureusement que j'ai eu des adversaires qui étaient de grande qualité pendant toute ma carrière et qu'il y en a encore actuellement pour le futur. Donc c'est ce qui fait la beauté du sport, c'est ce qui nous fait vibrer nous aussi en tant que personnes quand on voit d'autres sports, c'est ce qui procure toutes ces émotions. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure de la limite. Il y a justement, il y a deux ans, c'était les Jeux Olympiques. Il y a trois saisons, je remporte le gros globe de Cristal. Donc je suis le numéro un mondial sur toutes les... Toutes les questions confondues. Pas dans chacune, mais au total, sur les coins. Exactement. L'année d'après, je suis un système classique. Je vais en vacances comme d'habitude, je reviens à l'entraînement à la même date que d'habitude. Je prends légèrement plus de temps, mais pas beaucoup, une semaine en gros. Je retourne au ski à peu près comme d'habitude et l'année d'après, j'étais cuit. Et en fait, on s'est rendu compte que l'année d'après, première course de l'hiver, Zolden, fin octobre, je vais voir mes entraîneurs après la course, je leur dis, là, il y a un gros problème et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va clairement pas. Et tout de suite, je leur dis, je sens que mon tonus musculaire, que la réaction de mes muscles, en gros, mon système nerveux, il n'est pas aussi réactif et bon qu'il l'est d'habitude. Donc je leur dis, l'hiver va être compliqué. Je leur dis, à Zolden, première course. Résultat de l'hiver, résultat des courses, l'hiver a été compliqué. Ça a été un hiver où j'ai senti que j'étais fatigué tout au long de la saison. En même temps, je n'ai pas eu le courage de partir au repos et me reposer, faire l'impasse sur les compétitions parce qu'il y avait aussi les Jeux. Cette année-là, il y avait les Jeux en février. Du coup, je n'ai pas osé faire l'impasse et me mettre au vert pendant une période justement parce qu'il y avait la perspective des Jeux. Je me suis dit, on va serrer les dents, on va serrer les dents et puis dans le but d'essayer de se reposer même peut-être, mais sauf que ça n'existe pas. Une fois qu'on attaque l'hiver, c'est comme un sablier qui est plein au début et le sable ne fait que de s'écouler et à la fin, on est fatigué et ce n'est plus possible de récupérer de l'énergie pendant une saison. Tu ne peux pas faire comme au tennis un peu ? Les mecs qui le font bien au tennis, ce n'est pas juste qu'ils font un pass sur un ou deux tournois. Nous, ce qui est très compliqué, c'est que nos résultats nous donnent notre liste de départ. Donc, notre classement nous donne la liste de départ et plus on fait d'un pass, plus on perd justement notre classement et en perdant notre classement, on perd notre liste de départ. Et donc, si on n'est pas parmi les meilleurs, on hypothèque grandement nos chances de résultats pour les compétitions à venir. Alors qu'en tennis, ils peuvent perdre du rang mondial, mais qu'est-ce qu'ils s'en fichent ? S'ils sont meilleurs que leur adversaire sur le même cours de tennis, pour eux, ce n'est pas important. Tu aurais pu faire l'impasse sur le géant ? Ou plutôt sur le... Par contre, j'aurais pu faire l'impasse quand même malgré tout sur une ou deux semaines. Sur une discipline, non, en entier, non, ça aurait été trop compliqué mais j'aurais pu le faire une ou deux semaines mais une ou deux semaines, ça n'aurait pas été suffisant pour autant. Et pas à un instant, tu te dis que c'était autoréalisateur, que c'était dans ta tête, que tu as été fébrile ? Pardon, je sais que tu étais avec grand respect, je dis ça un peu. Je me suis posé, justement, je me suis quand même posé la question pendant longtemps, je me suis dit mais d'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est ? Quel est le problème ? Alors là, je me suis quand même bien trituré pendant longtemps et puis au bout d'un moment, je me suis juste rendu à l'évidence que j'étais cuit, psychologiquement, j'étais fatigué. Et donc je finis... Comment tu le vis ça, quand tu le vis ? Ça doit être affreux. En fait, tu sens une forme d'impuissance, tu sens que tu n'es pas à ton niveau, que tu sens que tu n'arrives pas à faire mieux, tu sens que quand tu es le matin, tu n'as pas ce peps, quand tu es juste avant la compétition, tu n'as pas cette niaque, tu n'as pas cette détermination. Du coup, tu commences à te dire mais en fait, est-ce que j'ai encore envie de ça ? Est-ce que ce n'est pas tout simplement que j'ai fait le tour et que je n'ai plus envie et que je veux faire autre chose ? Donc derrière, du coup, en fin de saison, ça a été tout ce questionnement. Ça a été est-ce que j'ai envie encore de skier ? Est-ce que j'ai encore envie de m'infliger ça ? Est-ce que j'ai encore envie de continuer le sport de haut niveau ? Ou est-ce que je n'ai juste pas envie d'arrêter et de faire autre chose ? Et en fin de compte, l'hiver m'a quand même permis de me rendre compte au fur et à mesure de ce que je voulais réellement et de faire le tri et de trouver enfin le mal, si on peut dire ça comme ça. Et et après cette saison, du coup, pour moi, il était clair que j'avais encore envie mais qu'il fallait que je prenne du temps. Donc du coup, à l'inverse, cette saison-là, je n'ai pas attaqué fin mai ou mi-mai l'entraînement, je n'ai attaqué qu'à partir de début juillet. Quel flémard ! Donc, et ça a fonctionné. C'est-à-dire que le début de saison, j'ai peut-être été un peu juste, mais après, j'ai été champion du monde à Courchevel. Donc, ça a fonctionné, mais voilà, ça, ça a quand même aussi été une limite à laquelle j'ai été confronté et je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais clairement pas à ce que ça me fatigue autant, que cette saison-là et avec le gros globe me fatigue autant, me prenne autant d'énergie, que j'ai besoin d'autant de repos par la suite. Et quel est le... Pardon, j'étais en train de repenser à ce que tu disais sur le juillet, j'ai perdu le film, mais l'importance de... Enfin, du psyché, justement, dans tout ça. C'est-à-dire, est-ce que à un moment, tu peux quand même être au top physiquement, mais tu sens que... Ah non, c'est ça que je voulais venir, je vais revenir sur le psyché. L'importance de l'externe, de l'endogène, exogène, exogène, enfin, de tout ce qui... Les médias, par exemple, j'imagine qu'une saison comme ça, quand t'es nul, tu vas avoir, enfin, même les commentateurs qui vont dire « Oh putain, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils foutent, peintureux ? » Oh my god, ils se foirent encore pour la huitième fois d'affilée. Il n'y a pas un moment où tu entends ça, tu te dis « Non mais les gars, lâchez-moi ». C'est pas... Quand en plus, t'es habitué à gagner, notamment l'année d'avant, d'avoir des gens, les commentaires, les trucs, les remarques ? En fait, j'ai eu la... J'ai la chance d'avoir réussi maintenant, il y a longtemps, je dirais, d'avoir... de réussir à faire abstraction de tout ce qui peut se dire de moi. C'est-à-dire que... Je sais que notre système est un peu intransigeant. Le système du sport est intransigeant. On est mauvais, on est mauvais, on est bon, on est bon. On est bon, on nous encense, on est mauvais, on nous démonte. Et en fait, c'est le système qui est comme ça. Donc, d'une certaine manière, j'ai appris à accepter que le système fonctionne comme ça et en même temps, je ne me suis jamais caché aussi. C'est-à-dire que quand j'ai été bon, on en discutait. Par contre, quand j'étais mauvais, j'étais le premier à dire que j'étais mauvais. Et justement, cette année-là, j'étais quand même très agréablement surpris parce que tout de suite, j'ai commencé un peu à discuter, à dire, il y a des choses que je ne comprends pas bien, il y a des choses que je sens au fond de moi qui ne vont pas, qui ne fonctionnent pas correctement, que du coup, je n'arrive pas à être à mon meilleur niveau. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure, et au jeu, ça n'a pas fonctionné. Je m'accroche comme un chien et je finis cinquième du géant, mais ce n'est clairement pas le résultat que je veux. et à ce moment-là, j'en parle avec les médias, je m'effondre devant eux et puis je leur dis, je crois que j'ai clairement identifié le problème, si je n'en peux plus, je suis cuit. Tu pleurais ? Moi, je ne me cache pas, les émotions, les émotions humaines. Je vois que tu as les yeux mouillés, c'est vrai, quand tu me racontes ça, c'est... Les émotions humaines, je pars du principe qu'en tant qu'athlète, on est assez hyper émotif, en fait, on vit les choses vraiment à fond, et toujours, on a tendance à les vivre à fond. Et donc, du coup... Pour ceux qui nous écoutent, on a tous les deux les yeux très mouillés, il est en train de me faire chialer et c'est cool, moi je trouve ça cool. Et donc, du coup, en fait, pendant les Jeux, j'identifie clairement le problème et là, j'en parle du coup avec les médias et là où je m'attendais à me faire mes tés soudés parce que ce n'est pas du tout passé comme on l'espérait tous, en fin de compte, les gens ont été très compréhensifs. En mettant des mots sur ce que je ressentais, en mettant des mots sur la difficulté à laquelle j'ai été confronté, en expliquant les choses, peut-être aussi mon palmarès m'a aidé ce que j'avais réalisé par le passé, ça m'a peut-être aussi aidé. Ce qui fait qu'à la clé, j'ai été très agréablement surpris de voir que les gens, les journalistes me soutenaient et finalement, voulaient que mon bien. Et ça, j'ai trouvé ça assez formidable ce moment-là et je me suis dit j'arrive peut-être à un moment de ma carrière où on veut un peu me rendre certaines choses ou en tout cas, on veut m'aider et j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau. Merci de me partager ça Alexis, je suis très ému, on l'est tous les deux et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait là, je crois que le fait de partager aussi, tu vois, Osaka, ce qui la dérange, ce qui la dérange, je ne sais pas si elle l'a repris, elle reprend de temps en temps, elle arrête, mais je crois que c'était un peu la même chose pour Simone Biles, mais en particulier Osaka, c'était tout ce qui était en dehors. Elle dit, mais moi, je n'ai pas signé pour ça en fait. Moi, je fais du putain de tennis quoi. Arrêtez de m'emmerder avec vos, tu vois, vos micros à la sortie en fait quoi. Moi, je tape dans la balle quoi et je n'ai pas envie de passer une heure à expliquer tout ça etc. Alors, il y en a qui sont cools avec ça, il y en a qui l'acceptent, mais c'est vrai que c'est devenu un truc que tu as toujours fait avec toi. Est-ce que tu vois que ça grossit ? Est-ce que tu trouves ça chiant ? Est-ce que c'est ok ? Au début, j'avais du mal moi. Pourquoi j'avais du mal ? C'est que, je suis arrivé très tôt sur le circuit, donc à à peine 20 ans, je commençais à faire mes premiers podiums en Coupe du Monde. Normalement, c'est plutôt 25 ? La moyenne va commencer, les premiers podiums, c'est souvent aux alentours de 24 ans, c'est un peu plus la moyenne. Et, en fait, très vite, je fais mes premiers résultats, j'enchaîne la saison d'après où on s'imaginait que peut-être ça allait prendre un peu plus de temps. La saison d'après, je fais 6 ou 7 podiums, donc je gagne en régularité, je commence à faire partie des meilleurs mondiaux tout de suite. Et l'année encore d'après, là, il y a les leaders un peu de l'équipe de France, donc avec un JB, Jean-Baptiste Grand, Julien Liseroux, Cyprien Richard. En fait, ils commencent tous un peu à se blesser au même moment, presque. Ce qui fait que ça me propulse à ce moment-là, alors que j'en suis pas du tout prêt, à un peu le fer de lance de l'équipe de France masculine. Et du coup, je me souviens que là, ça avait été un peu un choc. On ne parlait plus du groupe France, on parlait de peintureux et du groupe France. Ça, ça me choquait un peu déjà, ou en tout cas, j'avais du mal avec ça. J'étais mis en avant, je trouvais outre mesure par rapport à ce que mes résultats avaient prouvé jusqu'à maintenant. Et du coup, ça, ça avait été difficile parce que ça m'est tombé du coup dessus très tôt et très vite. Ça a été un peu un on-off, quoi. Alors après, j'ai réussi avec le temps à m'y accoutumer. Mais au tout début, c'était pas facile et il faut apprendre finalement à faire avec. Et je rejoins un peu aux AK. C'est vrai que quand on fait un peu du sport du haut niveau, à l'origine, on le fait parce qu'on aime ça et on fait notre sport. On ne fait pas ce qu'il y a à côté, quoi. On ne fait pas forcément les journées presse, on ne fait pas spécialement les médias, on ne fait pas les obligations avec les partenaires, on ne fait pas des soirées, etc. Tout ça, normalement, à l'origine, on fait uniquement le sport pur et dans sa plus belle dénoblesse, quoi. Et après, il y a tous les à côté qui viennent avec et il faut apprendre finalement à faire avec. C'est lié, directement, à ce que tu viens de parler, je voudrais y revenir juste après, mais à quel moment toi, tu as réalisé ou tu t'es dit putain, je vais être champion du monde, quoi ? quand je l'étais devenu. Et alors, à quel moment tu t'es dit je peux y arriver ? Je veux, je vais, enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'à 17 ans, 18 ans, tu t'es dit ? En fait, au moment où j'ai commencé à me dire là, je peux réaliser quelque chose ou en tout cas, je peux commencer à devenir performant, c'est quand j'ai été champion du monde junior pour la première fois en 2009 exactement. Donc, j'avais 18 ans à ce moment-là. et à ce moment-là, je bats l'un des meilleurs mondiaux qui, lui, était encore à ce moment-là junior. Donc, il s'appelait Marcel Hirscher, Marcel Hirscher qui a été l'un des meilleurs de notre sport dans les dix dernières années et même avant ça. Lui, il est de deux ans mon aîné et Marcel, donc, il se retrouve dans la dernière année junior quand moi, je suis première année junior. Donc, lui, il arrive du circuit de la Coupe du Monde, il est parmi les meilleurs, je crois qu'à ce moment-là, il a déjà fait un podium ou deux même en Coupe du Monde, il commence à s'installer parmi les meilleurs mondiaux et il débarque quand même au champion du monde junior parce qu'il est dans sa dernière année. Et ce jour-là, je le bats. Et c'est clairement à ce moment-là que je me dis j'arrive à battre un Marcel qui est parmi les meilleurs. Tu le bats sur une course ? Je le bats sur une course, je le bats sur une course. Ou il fait une bonne course parce qu'il aurait pu juste se viander ou faire un cinquième ? Non, il finit sur le podium, il est sur le podium. La première manche, parce qu'en géant, il y a deux manches. En slalom et en géant, il y a deux manches. En super-gé et en descente, il n'y a qu'une seule manche. C'est la particularité. En super-gé et en descente, il n'y a qu'une seule manche. Et en géant, je suis premier de la première manche et j'arrive à garder ma première place à l'issue de la deuxième manche. Et lui est sur le podium et du coup, à ce moment-là, je me dis si j'arrive à battre à la régulière avec les mêmes dossards en partant dans les mêmes conditions Marseille Hirscher qui est lui déjà installé parmi les morts mondiaux, ça veut dire que si je fais correctement les choses, mais ça, j'en étais bien conscient, j'y insiste bien en disant si je fais bien correctement les choses, je peux être capable d'aller à haut ou en tout cas d'essayer d'aller loin. Et c'est du coup un peu, cette course m'a permis d'être un peu un déclic pour mon avenir. Et c'était avec toi-même ça ou t'en as parlé ? Je veux dire... Non, ça c'était avec moi-même. À quel moment tu t'as pu dire à des gens autour de moi mon objectif c'est ça ? Assez tôt en fait. On m'a tous pris pour un fou d'ailleurs. J'ai été un athlète qui est assez tôt en fonction des résultats que j'ai eus et de ce que je montrais dans plusieurs disciplines à moi-même surtout. Moi je suis quelqu'un si je dis quelque chose c'est que je le pense et si je le pense c'est que je ne suis pas une tête brûlée, je ne le dis pas pour du marketing, je ne le dis pas pour la com, je le dis parce que c'est moi. Je suis assez entier et donc du coup très vite j'ai dit j'arrive à faire des bons résultats en super-gé, j'arrive à être régulier en géant, j'arrive à faire des bons résultats aussi en slalom. Si j'arrive à continuer et à progresser sur cette voie-là, mon objectif ce serait de gagner le gros globe de Cristal. Mais ça tu l'as dit à tes proches, tu l'as dit dans les médias ? Je l'ai dit dans les médias, oui. Je pose cette question parce que tu vois dans les approches et dans la pression aussi que certains se mettent, je ne sais pas à quel point tu connais l'histoire d'Edgar, Gros Pierron dont je t'ai parlé je crois que j'en ai pas parlé dans l'épisode mais juste avant. Edgar, je crois que je pense qu'il est possible que tu écoutes cet épisode juste, je t'envoie à une déclaration d'amour, je te kiffe Edgar. Voilà, tu le sais mais je crois que les gens le savent. Il m'a fait l'honneur de participer à une masterclass qu'on va sortir bientôt sur l'entrepreneuriat. Le mec, j'avais besoin de 10 minutes pour 5, 6, 7 minutes pour t'aider dans la motivation et le mindset de l'entrepreneur. L'état d'esprit de l'entrepreneur, il nous a fait une heure, je ne sais même pas ce mec qui est juste monstrueux. Vous pouvez faire plusieurs vidéos. Ouais, on va faire ça mais bon, c'est un truc qu'on va sortir bientôt et je suis tellement impatient de le sortir. Et Edgar, en fait, il a quand même cette approche où il n'est pas il n'est pas scred, tu vois, il n'est pas discret. Le mec, genre, il fanfaronne, tu vois, c'était vraiment son approche autour des jeux. C'est non mais moi, les gars, je vais juste vous pulvériser, enfin pas les autres mais en fait, je vais tout gagner donc tu vois, il y avait un peu un côté et je trouve ça assez drôle parce que la pression que tu te mets en faisant ça, alors t'es peut-être pas allé, toi t'es plus, c'est pas humble. Je ne suis pas allé comme lui, je ne suis pas allé comme Edgar, mais en tout cas, oui, quand on annonce un peu des ambitions, en fait, des fois, elles peuvent être anodines dans le sens où c'est un objectif et je pense qu'il est toujours important de se fixer des objectifs qui sont élevés. Bien entendu, qui doivent rester quand même à peu près réalisables où on doit s'en rapprocher mais élevés parce que c'est ce qui nous permet de progresser, c'est ce qui nous permet de pousser les limites et d'aller toujours plus haut. Mais, donc moi, quand j'annonce que j'ai envie de gagner le gros globe, c'est parce que je m'en sens quand même intrinsèquement capable à ce moment-là. Ce n'est pas parce que ça me semble complètement fou et que j'ai juste envie de faire un coup de com'. Non, c'est vraiment parce que c'est un objectif dans ma carrière et que j'ai envie de me donner les moyens d'essayer d'y arriver. Et qu'est-ce que tu veux gagner maintenant ? Qu'est-ce que tu vas gagner maintenant ? Qu'est-ce que j'aimerais gagner maintenant ? Je n'ai jamais été champion olympique. J'ai trois médailles, c'est ce que j'ai dit au tout début, mais je n'ai jamais été champion olympique. Donc, je trouve que ce serait un peu la plus belle des manières de finir ma carrière. C'est dans long temps là. C'est dans trois ans. Trois ans, on a les Jeux olympiques de Milan, Cortina, qui reviennent du coup en Europe. Donc ça, j'en suis très heureux parce que moi, j'ai connu Sochi, donc en Russie, j'ai connu Pyeongchang en Corée et j'ai connu Pékin en Chine avec le Covid en plus. Et donc, du coup, ces Jeux olympiques sont plutôt des Jeux olympiques qui étaient orientés pour les sports de glace et pas du tout pour les sports de la montagne, donc les sports, donc le ski notamment au sens large. Parce que ce n'est pas assez pentu notamment ? Ce n'est pas assez pentu et puis c'est surtout qu'il y a des sports qui plaisent plus que d'autres en fonction des états ou des pays dans lesquels on va et eux, c'est clairement la culture glace. Donc du coup, là, on revient vraiment dans le fief du ski, dans le cœur du ski, l'Europe et je trouve que c'est une belle manière de finir. J'ai envie de connaître ça et puis après, si je peux aller le plus haut possible, ce serait extraordinaire. Donc quelle discipline ? Peu importe, l'Eurolympique, on s'en fout la discipline. Là, idéalement, tu présentes les quatre. Non, 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 non. À ce moment-là, j'espère pouvoir être aligné parce que c'est toujours pareil. En fait, c'est des sélections et puis c'est surtout les entraîneurs qui sélectionnent. Mais j'espère pouvoir être aligné au moins en géant et en super-gé voire même en descente. Ok. La descente, c'est un de tes nouvelles targets, non ? Oui, c'est ça aussi. Là, j'ai fait le choix d'arrêter le slalom pour me consacrer à 100% sur la descente. Donc le temps que je consacrais au slalom, le consacrais à la descente. Donc continuer géant, slalom, pardon, géant, super-gé et maintenant descente dans l'objectif aussi, pourquoi pas, de gagner une descente. C'est la seule discipline où j'ai encore pas gagné et je trouve qu'aujourd'hui, j'ai... naturellement, j'ai réussi un bon nombre de choses et donc j'ai envie d'essayer ce nouveau défi en descente. Gagner une course et gagner un... Une coupe du monde. Un petit globe. Ah, une coupe du monde. Non, une coupe du monde. Une coupe du monde. Non, gagner un petit globe, là, c'est encore un autre défi qui est bien plus élevé encore, surtout pour cette discipline. Mais par contre, gagner une coupe du monde, c'est quelque chose que... T'as fait des podiums ? Non, justement. En fait, cette discipline, je l'ai fait que très peu encore. Je me suis vraiment toujours consacré Super G, géant, slalom pour vraiment être performant et pour la quête du gros globe, pour la quête des médailles, pour vraiment optimiser ma performance et j'ai toujours délaissé la descente. Là, c'est un peu plus le côté où j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de te faire peur. J'ai surtout envie de me faire plaisir et j'ai envie d'aller explorer ça et d'aller, pourquoi pas, gagner une descente. Tu me l'as un peu dit tout à l'heure, mais tu as parlé d'aérodynamisme, j'aimerais y venir, mais qu'est-ce qui te manque ? Pour gagner une descente ? Ouais. Il me manque forcément un peu de travail, des kilomètres, de m'entraîner beaucoup dans cette discipline que j'ai souvent, en fait, j'ai toujours délaissé au profit des trois autres. Et donc déjà, il me manque ça, des kilomètres, de la pratique. Ensuite, de l'aérodynamisme, donc travailler les positions hyper aérodynamiques où la moindre erreur, la moindre aspérité sur la neige fait qu'au lieu d'ouvrir les bras, on va les garder bien loin devant pour pouvoir être le plus aérodynamique possible. En fait, c'est la même image qu'une voiture, on est sur l'autoroute, on sort le bras dehors, on sent bien que le bras, il se fait emporter, il y a une grosse force de frein. Et bien là, pour nous, c'est la même chose. L'aérodynamisme, de manière générale, est extrêmement important. Donc travailler ça, travailler les kilomètres, être meilleur aussi sur les mouvements de terrain. Il y a beaucoup de mouvements de terrain mais qu'on franchit du coup à des vitesses qui sont extrêmement élevées. Ce qui rend la difficulté, c'est d'absorber ces mouvements de terrain en fait, avec ces vitesses-là. De ne pas sauter par exemple, ou de sauter de temps en temps quand il faut. De coller le plus possible au terrain parce qu'on est plus rapide sur la neige qu'en l'air. Et en fait, c'est tout ça. Donc il faut que je progresse partout et en même temps dans l'idée justement de gagner en performance. Je pense à une course en parlant de mouvements de terrain mais moi la course, je suis désolé, c'est pas une des tiennes mais qui m'a le plus marqué en ski quand même, c'est cette finale de, comment t'appelles ça ? Le truc où t'es à 4 là, que putain que je kiffe trop aussi. En ski à 4, tu pars à 4 en même temps ? Non, c'est en 2 en même temps. Non, il y a une discipline dans laquelle tu pars à 4 en même temps en ski et en snowboard. Ah oui, border cross. Border cross, ouais. Ou ski cross. Tu dois les connaître mais les trois français qui ont gagné la finale. Non mais cette course, elle est quand même tellement t'y étais toi. Oui, c'était à Sochi. C'était à Sochi. C'était à Sochi. Avec un Canadien, je crois, le quatrième. Je peux me la refaire là mais à chaque fois j'ai la même excitation à chaque fois que je la revois. C'était extraordinaire. Et puis après, les médias sont attendus à ce qu'ils fassent la même chose 4 ans après. C'était tellement historique qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ça arrive les 4 matins. Mais c'était super. En plus, c'est des gars avec qui moi j'ai toujours évolué. Ils sont de mon année d'âge. On a toujours grandi ensemble. On faisait du ski alpin avant, tous ensemble. Et puis après, ils se sont spécialisés dans le ski cross. Mais c'était extraordinaire. Le ski cross, tu ne peux pas, c'est trop loin, c'est vraiment trop différent. Non, il y en a beaucoup d'ailleurs des skieurs alpins qui font le choix d'arrêter l'alpin et de se mettre au ski cross. Donc, c'est une famille qui cohabite bien. J'ai même un copain qui ne faisait vraiment que du l'alpin jusqu'au jour où il a décidé d'arrêter et il s'est mis au ski cross et il a pris 3 médailles en ski cross. François, place. Il a pris une de chaque couleur d'ailleurs. Il a pris la belle collection. Parce que toi, tu pourrais dire finalement à ton ski cross peut-être, je ne sais pas quelle est, mais ça pourrait être là où je peux aller choper une médaille à une médaille d'or ou à un autre. Toi, tu as choisi la descente. Pour revenir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte, en fait, moi, tu me mets sur un géant. En fait, pour moi, de loin, c'est un peu la même chose qu'une descente, en vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Pour toi, c'est très différent, mais la différence, elle est... Parce qu'évidemment, à chaque fois, ce qui change du slalom... Non, je parlais du super-gé d'ailleurs. Slalom géant, super-gé, descente, c'est juste que les courbes sont de plus en plus ouvertes. De plus en plus ouvertes. Ça va de plus en plus vite. Exactement. Et il y a de moins en moins de virages. En gros, c'est ça. Mais c'est vrai que la différence entre le super-gé et la descente n'est pas facilement identifiable. Alors que, pour le coup, si on prend slalom, géant et descente, là, on distingue facilement les trois disciplines. Le super-gé est un mix entre le géant et la descente. Du coup, c'est un peu entre les deux. Et ce n'est pas facilement identifiable. Mais par exemple, l'aérodynamisme en super-gé, ce n'est pas si important que ça ? Si, quand même. Quand même. En fait, il y a une grande différence entre les disciplines techniques et les disciplines de vitesse. C'est que dans les disciplines techniques, on crée de la vitesse. C'est-à-dire, à chaque virage, on crée de la vitesse par le mécanisme du ski et de notre matériel. Alors que dans les disciplines de vitesse, on accumule de la vitesse, là, pour le coup. Donc, ça veut dire que c'est par les courbes qu'on décide de prendre qu'on gagne des kilomètres heure. Et le but, c'est de freiner le moins possible. Mais ce n'est pas le matériel qui va restituer de l'énergie. Sur un slalom, je vais essayer de rebondir pour reprendre de la vitesse. Alors que sur un grand, si déjà, je fais une petite erreur, c'est flingué pour tout le reste de ma course parce qu'il y a un moment où je n'ai pas fait le truc qui va faire qu'en fin de course, j'aurais accumulé ce petit bout. Exactement. C'est l'effet de boule de neige. Il y a vraiment un côté un peu plus stratégique en descente et en superger où on peut se dire là, je vais peut-être être un poil plus rond. Donc, je vais attaquer ma courbe un peu plus au-dessus. Je vais être moins direct sur l'entrée de ma courbe. Justement, dans l'objectif d'accumuler le plus de vitesse possible et d'emmener le plus de vitesse sur le plat qui va être derrière et ce qui va permettre peut-être de perdre dix centièmes sur l'entrée de cette courbe, mais à la fin, au bout du plat, gagner cinq dixièmes. Donc, c'est un peu plus stratégique les disciplines de vitesse justement parce qu'il faut accumuler, il faut de l'expérience, il faut comprendre la lecture du terrain, etc. Depuis beaucoup de temps, on m'a demandé de... Vous êtes arrivé en retard en plus, vous êtes relou. Moi, je voulais du temps avec toi. Je suis trop content. Il faut venir à la montagne. On a toujours du temps à la montagne. Moi, si je viens à la montagne, tu me fais skier. Pas de problème. Ok, deal ? À Courchevel. Ok, à Courchevel. En plus, je peux être loger chez les peintureaux, j'ai l'impression. Pas de problème. Allez, Banco. Avant de te laisser, j'ai quelques dernières questions, mais je voulais quand même rebondir là-dessus sur le ski, justement, la pratique. des petits trucs. Alors moi, tiens, je vais aller là-dessus. J'ai fait, mais je t'ai dit, mes premiers chamois. Sur certains trucs, je suis quand même vénère parce que j'ai un petit esprit de compétition. Et tous mes potes, ils ont fait quand même plein de cours et moi, je n'en ai pas trop fait. Et donc, ils me disent, il faut que tu fasses attention à bien prendre tes virages. J'ai un petit cours particulier, mais vous êtes tous là, donc vous y avez droit avec moi. Donc, voilà. Tu vois, bien lire la piste et ne pas les couper trop, par exemple, donc les prendre assez larges pour justement... Mais j'hésite, tu vois, parce que je me dis, est-ce que c'est plus du rebond, est-ce que c'est plus de la lecture, etc. Est-ce que tu as trois petits secrets à me donner, bien garder, qui me permettraient de progresser, même si tu ne m'as pas vu skier, quoi, mais les trucs de rookie, quoi. Ouais, en gros, en gros, l'idée, surtout si on est dans un tracé, il ne faut jamais être droit au piqué. En fait, il faut imager que le virage, dans l'idéal, il faut qu'il soit construit avant la porte. Et à la porte, il faut qu'on ait fini le virage et du coup, il ne faut pas déclencher, il ne faut pas commencer le virage à la porte, parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout quand ils commencent, ils prennent la porte comme repère et ils se disent, je vais droit sur la porte et j'attaque à tourner au moment où je suis à la porte. Et en fait, pas du tout. Du coup, c'est beaucoup trop tard. Normalement, à la porte, c'est là où on a fini de tourner. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer le virage bien au-dessus, bien en amont. Et une fois qu'on arrive à la porte, l'idée, c'est plutôt de se dire, non, ce n'est pas le déclenchement. La porte, c'est la fin du virage. OK. Il faut partir à fond dès le début quand même, quoi qu'il. Ça, ça va dépendre de la longueur de la manche, mais nous, on part toujours à fond, on fait fond du début jusqu'à la fin. Mais après, ça va dépendre du physique de chacun. Ça va dépendre du profil aussi de la piste. Si c'est très difficile, des fois, si c'est très difficile le début, c'est mieux de partir peut-être un peu tranquillement avec parcimonie pour prendre la bonne ligne. Et derrière, juste avant le plat, là, on commence à y aller à fond et pour emmener le plus de vitesse possible sur le plat. Parce que ça reste quand même un sport un peu physique. Sur le plat, on ne fait plus de vitesse, on accumule plus rien. C'est là où je perds tout mon temps. Dès qu'il y a un plat... Et donc, c'est dans les murs que ça se construit. C'est dans les fins de murs que ça se construit. C'est grâce à la fin du mur qu'on arrive à emmener de la vitesse et qu'on la garde justement ou on essaye de la garder le plus possible sur le plat. Donc ça, c'est un peu pour le côté un peu plus stratégique. Garder un peu ses cannes et ses jambes, du coup, sur le début du parcours et puis par contre, tout lâcher à partir de la fin du mur pour pouvoir être rapide sur le plat. J'espère qu'ils n'écouteront pas ce podcast l'année prochaine, je les fume. Où est-ce qu'on te suit et on te contacte ? On me suit ? Ouais, j'ai Instagram, Facebook, j'ai pas de TikTok encore, je suis pas passé à... Ouais, j'ai un LinkedIn, ouais. J'ai aussi un site, bien sûr. Est-ce qu'on peut, d'ailleurs... C'est quoi ton modèle économique ? Tu gagnes quoi ? Tu gagnes... Putain, j'aurais voulu aborder ça. sponsor. Sponsor, c'est qui ? J'en ai quelques-uns, donc j'ai... On est d'accord, tu te l'es payé, évidemment. Non, je ne la suis pas payé. Tu peux l'apporter ? Oui, bien sûr. On va les citer, Richard Mill, on est d'accord. Richard Mill, premier partenaire, enfin l'un de mes premiers partenaires, en Red Bull, Ed, Bollet... C'est vrai que t'as un casque Red Bull, ouais. Ouais, Courchevel, qui, j'espère ne vous oublier personne, Rush... Oh là là, donc voilà, il y en a quand même un bon nombre. J'arrive pas à l'avoir, à faire le flou dessus. Ah non, donc le modèle économique, c'est plutôt, donc en fait, du sponsoring. Nous, en tant qu'athlète, il faut savoir qu'en fait, on n'est pas salarié, on n'a pas de salaire, on n'a rien. Donc c'est uniquement grâce à notre performance et c'est la performance qui va nous permettre de nous rémunérer et en même temps, il y a aussi des primes de course. C'est de la balle, elle est tellement belle. Sinon, c'est léger et tout, c'est... Tu skippes avec ça, quand même, non ? Ne passe pas avec celle-là, non. Ok, et tu fais des conférences, des choses comme ça ? On peut te contacter ? Non. Encore plus tard ? En fait, si, j'en ai déjà fait, mais très très peu, c'est-à-dire, ça se compte sur le doigt d'une main, j'en ai fait deux ou trois. Et ça, c'est essentiellement avec mes partenaires, jusqu'à maintenant, j'en ai fait une où c'était hors cadre partenaire. En fait, c'est surtout en fonction du temps, des fois ça ne matche pas trop avec mon calendrier, donc c'est un peu plus compliqué et pour le moment, je ne le mets pas forcément trop en avant. Là où c'est possible et c'est facile pour nous, en fait, c'est l'été, c'est mai, juin, juillet. Après, je ne suis pas comme Edgar qui est un super conférencier, justement. Mais tu fais ça après. Ce serait quoi tes thématiques si on devait te demander des choses comme ça ? Justement, c'est là où j'allais en venir. Moi, je ne fais pas de PowerPoint, donc là, c'est plus de la conférence guidée quand j'en fais. Donc, style interview, on développe un sujet, mais ça va être un peu plus guidé quand même. Je ne vais pas avoir mon PowerPoint où je vais argumenter justement sur un sujet très précis. je n'ai pas encore créé de conférences à Alexis Peintureau. Je réfléchis sur tous nos auditeurs qui sont encore là, qui ont kiffé Alexis Peintureau, comment ils peuvent bosser avec toi, ils peuvent te sponsoriser. Moi aussi, majeur, mineur, ils peuvent te contacter pour ça. Bien sûr. Ok. Tu auras un livre à me recommander ? Je ne sais pas si tu prends le temps de lire. Si, j'aime bien lire. Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est Latitude Zéro de Mike Horn. Ah, tu l'as reçu sur ce podcast, Mike. Tu le connais un peu ? Non, pas du tout, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup les valeurs, j'aime beaucoup la personne. Alors, je ne le connais pas personnellement, mais de ce que je vois de lui, je trouve que c'est quelqu'un d'assez remarquable. Je serais content de rencontrer un type comme toi, je pense qu'il aime bien aussi progresser et faire des trucs. On va faire ça, on va organiser avec Mike Horn et Edgar Groupiron des journées de ski. Moi, mon rêve, ce serait de partir avec Mike Horn dans l'expédition. Ah bah écoute, peut-être pas sur ses expéditions les plus dures, j'aurais pas le niveau, mais... Écoute, ces filles écoutent souvent ce podcast, je le sais, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir Mike, donc si vous nous écoutez, voilà, vous avez l'invite, déjà avant l'expédition, on va faire une journée de ski tous ensemble à Courchevel. Ah, ça sans problème. Très cool, je ne suis jamais allé à Courchevel non plus. Si tu avais l'occasion de croiser Alexis, je ne sais pas moi, à 17 ans, 16 ans, 15 ans, au moment où il était peut-être un peu pas encore, pas passé le cut, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je vais reprendre la phrase d'un ami qui est très simple, dis oui à la vie. Voilà, c'est très simple, donc en gros, profite de la vie, amuse-toi, et puis surtout, je pense que c'est hyper important d'essayer et de ne pas avoir peur d'essayer, parce que c'est le plus important, quand on essaye, on s'épanouit et quand on est épanoui, on est heureux. Il y a des moments où tu ne l'as pas fait ? Je pense que, justement, je l'ai fait et c'est peut-être ce que j'ai, c'est peut-être le meilleur côté de moi-même, de jamais avoir peur, jamais eu avoir peur d'essayer et de toujours, pas forcément toujours écouter les autres. Moi, quand on me dit non, j'entends oui, quand on me dit t'es fou, j'entends toute autre chose. Donc, moi, c'est toujours des choses qui, en fait, j'aime essayer, j'aime essayer, j'aime découvrir, j'aime discuter, j'aime comprendre et puis, et puis du coup, c'est ce qui m'a toujours permis, je pense, d'aller, de faire en tout cas ce que j'ai réussi à faire jusqu'à là. Merci pour ton temps. Il y avait une question que je ne t'ai pas posée tout à l'heure quand on parlait de performance. C'était justement, je me demandais, tu vois, tu n'as pas de tracker d'activité ? Pas là, non. Non, mais sinon, tu en as souvent ? Quand on fait plutôt de l'endurance, ou sur les skis, sur les skis, on a des systèmes GPS. Pour traquer ton sommeil, tout ça ? La nuit, je dors bien, donc ça peut être, il y a eu des périodes où je dormais un peu moins bien et du coup, on essayait de comprendre pourquoi. Donc là, dans ces moments-là, j'ai eu des trackers. Après, ça s'est vite estompé. Mais sinon, quand on dort bien, de manière générale, il n'y a pas vraiment de raison. Non, mais ça fait partie, relation homme-machine, le truc qui me travaille un peu dans le sport et ailleurs, d'ailleurs, l'intellect, etc. Mais je me dis finalement, peut-être qu'à un moment, si on traquait tout, Alexis Peinturo, on pourrait aussi comprendre certaines choses, tu vois, du sommeil à l'entraînement, au nombre de pas, à ce que tu manges, à tes battements de cœur, je ne sais pas. Peut-être, peut-être, mais après, je pense qu'il faut surtout être soi-même aussi. Merci, merci, j'ai adoré cet échange, Alexis, est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas abordées avec toi, que tu aurais aimé aborder ou pas, d'ailleurs ? Dans l'ensemble, je crois qu'on a abordé un bon nombre de choses, ouais, donc non, c'était chouette, merci. Écoute, je suis ravi, et puis je ne m'attendais pas à avoir autant d'émotions, tu vois, d'être aussi capable dans ce podcast d'avoir deux gaillards comme toi et moi qui ont l'alarme à l'œil, je t'avoue que ça me plaît, parce que c'est aussi, tu vois, parfois des choses que beaucoup d'hommes essayaient de masquer pendant longtemps, etc., et de voir un peu aussi, d'être capable de montrer ces niveaux d'exigence, ces niveaux de faiblesse, parfois, ces niveaux d'engagement, c'est vraiment toutes les valeurs que je veux, tu vois, pousser dans Génération Do It Yourself, on voit que tu as fait quand même beaucoup de choses par toi-même, j'aurais pu aller aborder, tirer les questions de staff, de coach, d'entraîneur, de différence entre l'équipe de France et ton équipe à toi, j'aurais pu aller sur plein d'autres choses comme ça, mais ça, on le fera à Courchevel dans pas longtemps. Avec grand plaisir. Salut. Ciao. Salut tout le monde, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Si vous voulez voir la belle Richard Mille d'Alexis Pinturo, il faudra regarder ça sur YouTube à la toute fin de ce podcast. Je l'ai montré tout à l'heure, elle est superbe. Et puis, t'es le deuxième, troisième, j'ai eu Arnaud Gérald, tu le connais Arnaud ? Oui. Ils font des... Donc j'en ai eu deux, trois quand même comme ça qui m'ont... Donc ça doit être la troisième montre à plus de 300 000 euros que je porte au poignet en un an. Je t'avoue qu'à chaque fois ça me fait quelque chose quand même, je me dis waouh, faut pas que je la casse. C'est des belles pièces. Prends-en soin. Salut tout le monde, merci d'être là toujours pour les nouveaux skieurs qui connaissaient pas Génération du Tureself et qui écoutent pour la première fois avec Alexis. Abonnez-vous, partagez cet épisode et puis écoutez d'autres podcasts. Vous allez voir, j'ai des entrepreneurs, j'ai des sportifs, des artistes, j'ai des gens comme Thierry Marx que j'ai reçu récemment ou Thierry Pic pour prendre deux Thierry qui sont venus. Des épisodes que j'ai adorés, des épisodes plein de surprises. J'ai un épisode à venir, je sais pas s'il sera sorti avec Karin Schrenzel aussi. J'ai plein de gens extra à vous faire découvrir, c'est pas parce qu'ils sont de votre univers, pas de votre univers qu'il faut pas les découvrir, au contraire, je pense qu'il faut aller chercher en dehors de tout ça. Donc venez sur Génération du Tureself, vous allez voir, on s'éclate bien. Et puis j'ai des gens que extra ici, donc j'ai trop de chance et je les partage avec vous. Salut, bisous, à la semaine prochaine. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération du Tureself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cause à Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.com Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse. Cause à Vostra à Vostra